Musique Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver. Vous êtes dans le club des 5 788ème émission. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour débuter un gros dossier dans le club des 5. Un dossier qui a déjà démarré cet après-midi avec l'interview de Daniel Rouleau que vous pouvez retrouver sur la chaîne de l'émission. On démarre un gros dossier sur le football français et la formation à la française. On va revenir sur la formation des coachs, la formation des joueurs, voir finalement quel est le paradoxe du foot français. Un football qui réussit tout sur la scène internationale, qui ramène des trophées, qui ramène des résultats. Et pourtant, dans le fond, dans le travail, dans ce qui est fait, on va dire, en coulisses, il y a des couacs, il y a des bugs. Et on aimerait ce soir les exposer et en parler avec vous ce soir et demain, je vous le disais, dans un gros dossier du club des 5. Et pour m'accompagner lors de ces deux soirées, on a la crème de la crème, bien sûr, pour revenir sur ces sujets, avec notamment l'instigateur de ce dossier, Yacine Abnède avec nous. Bonsoir à tous. Comment ça va, Yacine ? Ça va bien. Content ? Oui, content. Parce que ça fait des mois qu'on en parle. Ça fait des mois qu'on se dit, il faudrait qu'on puisse faire une émission, même deux émissions pour le coup, en l'occurrence, pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du football français. Comment finalement se déroulent les processus de formation des joueurs, des entraîneurs ? Pourquoi il y a autant de critiques sur un pays qui finalement est peut-être le plus grand pays de foot de la planète aujourd'hui ? Du moins, en tout cas, de résultats. Comment c'est possible d'avoir ce paradoxe ? Et toi, tu as vraiment voulu le mettre en place. Donc, j'imagine que ce soir, tu as beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Oui, parce que ça permet de comprendre un peu ce qui se passe derrière, comment on en arrive là. Voilà, il y a plein de choses sur les joueurs, sur les entraîneurs. Voilà, il y a plein d'explications données. Ça permet aussi de comprendre comment fonctionne notre football réellement. Un des philosophes de ce football, du PAF, j'ai envie de dire, sur ce soir, qui est avec nous, qui s'est régalé à préparer cette émission parce que je sais que c'est le genre de programme, le genre de contenu qui l'intéresse. Elton Mokolo. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Je vais très bien. Alors déjà, je me sens un peu honteux, c'est-à-dire que je vois Yacine, il a plein de fiches, alors que moi, je suis comme l'étudiant qui arrive en détente avant l'examen. Mais pour autant, oui, on a travaillé. Et tu sais ce qu'on a toujours dit dans le Club des Cinq ? C'est-à-dire ? C'est dans la tête. Exactement, c'est dans la tête. Mais c'est vrai que le titre paradoxe est quand même très, très intéressant et très évocateur quand on parle des coachs français. C'est-à-dire qu'au niveau de la Ligue des Champions, le détenteur du record de Ligue des Champions gagnée est un Français, avec Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane, bien évidemment. Et pour autant, on voit bien que tout au long du sujet qui sera évoqué en long de large et travers, la qualité ne rime pas forcément avec la quantité. Et l'idée, c'est de savoir pourquoi. Et c'est pour ça que moi, ça me fait énormément plaisir que les acteurs du football qui vont intervenir et pris le temps, entre guillemets, de nous expliquer. Parce qu'on ne veut pas paraître péremptoire, arrogant. On veut vraiment donner la parole à ceux qui sont au cœur du réacteur. C'est intéressant de le dire, effectivement. Juste avant de vous donner le sommaire, encore une fois, c'est une émission pédagogue, j'ai envie de dire. On est là pour expliquer des choses, surtout pour donner la parole à des personnes qui connaissent, notamment que ce soit le cas de Yacine qui a directement travaillé, à Ton Mokolo, qui est un journaliste, vous le savez, qui prend à cœur les sujets et les travaille parfaitement. Mais aussi, et c'est tout l'intérêt de notre dossier sur ces deux jours, et c'est pour ça qu'on l'a étalé sur 48 heures, pouvoir donner la parole aussi à des personnes qui sont directement dans le monde du football français ou qui ont fait de grandes enquêtes dessus. Ce soir, on aura notamment deux invités avec nous que je vais vous présenter dans un instant, mais qui vont pouvoir vraiment nous donner un gros éclairage sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Avant de vous présenter le sommaire des socios, on ne déroge pas la règle, néanmoins, vous les connaissez, vous les connaissez, ces gestes essentiels qu'on vous arrivez sur le live du Club des Cinq, c'est ce petit pouce bleu déjà, ce petit like qui fait du bien. Alors allez-y, likez, il faut que le dossier soit le plus vu, le mieux référencé sur YouTube, donc on vous fait confiance, le pouce bleu est primordial. Continuez à rejoindre également la chaîne Le Club des Cinq, il y a peut-être des nouveaux socios qui vont nous découvrir à travers ce dossier durant ces deux jours. Donc rejoignez l'équipe, le Club des Cinq, la team Le Club des Cinq tous les soirs en direct sur YouTube et gratuitement des débriefs de tous les matchs des 5 grands championnats européens, c'est gratuit, c'est plutôt sympa, donc allez-y, rejoignez la famille et puis abonnez-vous également à tous nos réseaux sociaux, bien sûr Instagram, Twitter et Facebook, histoire d'être au courant de toutes nos actualités. Le sommaire, je vous le présente tout de suite, les socios, donc on va tout d'abord faire un petit préambule au début pour expliquer pourquoi on fait cette émission et puis ensuite on attaquera 3 grands thèmes. Le premier déjà, c'est pour savoir comment on devient un entraîneur de football, comment on devient coach en France, on reviendra un petit peu sur ce parcours du combattant Yacine, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas simple, il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup d'attentes souvent entre les étapes et ben voilà, il faut essayer d'arriver à avoir un projet plutôt cohérent et le passer en pas trop de temps pour arriver à peut-être essayer de toucher du bout du doigt son rêve. La deuxième partie de l'émission, elle sera consacrée aux entraîneurs français et à leur formation parce qu'on va parler des conditions d'accès à cette formation mais il faut savoir aussi le fond, qu'est-ce qu'on y enseigne aux entraîneurs, comment ils ne sont formés, est-ce que cette formation est à revoir, on vous posera la question notamment à notre invité, c'est Yannis Rouhani qui sera avec nous en deuxième partie, c'est un entraîneur qui va cette année passer le BEF, il nous expliquera tout un petit peu de son côté et puis la dernière partie, elle sera consacrée à la philosophie, je sais que ça beaucoup l'attendent, pourquoi les entraîneurs français n'ont-ils pas la côte à l'étranger, est-ce que c'est un souci de philosophie, un souci de réseau et pour en parler, nous aurons avec nous le très grand Thibaut Leplat, bien sûr que vous connaissez journaliste et auteur qui a notamment écrit le livre La Formation à la Française et qui viendra nous éclairer sur ce point, je sais que ce sera très précieux comme aiguillage, on sait qu'il connaît très très bien ce sujet. La question du soir, il y en a quand même une, les socios, on veut vous solliciter, on veut avoir votre avis, bien sûr vous posez tout au long de l'émission toutes vos questions sur ce sujet mais il y a surtout une question qui nous taraude ce soir, y a-t-il des entraîneurs français selon vous qui peuvent réussir dans les 5 grands championnats ? On a inclus les 5 grands championnats parce que réussir en Ligue 1 ce serait pourquoi pas entraîner le Paris Saint-Germain et lui ramener un trophée ou une épopée avec ce club ou alors tout simplement aller réussir à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, vous nous donnez vos avis. Je viens d'activer le chat parce que j'ai eu un petit retard au début, je ne l'avais pas mais ça y est c'est bon tout est là, je vois que vous êtes déjà nombreux avec nous donc bien sûr tout au long de l'émission vous donnez vos réactions bien sûr et vous donnez vos avis, vous posez vos questions à tous les débats qu'on va aborder. Commençons déjà par faire un petit état d'élu, un petit préambule de cette situation pour savoir un petit peu pourquoi on fait cette émission ce soir. On l'a déjà rappelé dans la présentation, il y a un paradoxe dans le foot français aujourd'hui et on est obligé de le constater c'est que la France est un des je le disais plus grands pays de football, on peut peut-être même certains considèrent comme le pays du football aujourd'hui ne serait-ce par les talents qui sortent, par les résultats obtenus par son équipe nationale notamment qui est quand même championne du monde, qui est même double championne du monde sur les 22 dernières années, il n'y a aucune équipe qui l'a fait, mais aussi par des résultats européens, Marseille a été finaliste de la Ligue Europa il y a maintenant deux ans, le Paris Saint-Germain cette saison, il y a encore eu plusieurs clubs français qui ont atteint les derniers carrés, bref on est plutôt sur... Juste pour rajouter un truc, en 2018 les deux plus grandes compétitions étaient remportées par un coach français, il y a même un troisième entraîneur français qui était en finale d'une Coupe d'Europe. Tout à fait, il faut rappeler bien sûr que Zinedine Zidane est l'entraîneur qui a gagné trois ligues des champions de suite, donc quand on dit tout ça, c'est vrai qu'il y a sinon on se dit, ça va le foot français c'est plutôt bien, il n'y a pas grand chose à renvier aux autres et même il n'y a pas beaucoup de défauts visiblement dans le travail qui est fait, mais on a l'impression que c'est des résultats en trompe-l'œil, un petit paradoxe parce que la forme a l'air jolie mais le fond est un peu plus brouillon. Oui parce qu'en fait il y a des têtes d'affiches qui réussissent, mais la moyenne c'est pas la même chose, la globalité, mais il y a aussi beaucoup de choses là-dedans, ça veut dire qu'on parlera après du fameux, entre guillemets avec l'interview d'Arsène Wenger qui parlait de réseau etc, pourquoi nos entraîneurs ne s'exportent pas. Le but en fait de tout ça c'est de dire, il y a des choses bien, même très bien, mais que par rapport aux structures, par rapport aux modèles, par rapport aux moyens, on doit faire mieux. Alors certains vont dire mais on est déjà champion du monde, comment on peut faire mieux etc, mais on doit faire mieux en termes de formation, on doit faire mieux en termes d'ouverture. Et en fait c'est vrai qu'on est toujours entre deux parce que cette année le PSG va en finale et lui en demi-finale, mais quand on regarde les résultats européens malgré tout, la France n'a gagné que deux Coupes d'Europe dans toute son histoire. Et avant Zidane, les entraîneurs français qui avaient... Dont une qui n'existe plus depuis belle lurette. Et avant Zidane, le seul entraîneur français qui avait gagné une Coupe d'Europe, c'était Luis Fernandez. Oui. Ou Herrera, parce que certains considèrent entre les deux. On en parlera avec Thibaut Le Pen, il y a des balles là-dessus. Mais bon, on va dire que c'était Luis Fernandez puisque l'OM n'était pas entraîné par un entraîneur français. Donc en fait c'est très paradoxal et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur la façon de se former, sur la façon de voir les choses, parce qu'on doit faire beaucoup mieux. Oui, encore une fois Elton, c'est pas pour dire que tout va mal, mais comme le dit Yacide, peut-être qu'on peut encore faire mieux en France et c'est ce qu'on nous dit déjà sur le chat. C'est Salim notamment qui nous dit qu'on est un grand pays de foot malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais il y a peut-être, que ce soit dans la culture, dans les mentalités et surtout dans la formation, quelques soucis à régler pour être encore un cran au-dessus. Pour être peut-être aujourd'hui le pays de football numéro un dans tous les secteurs. — Oui, parce qu'on est quand même dans un monde qui est globalisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le football a une résonance mondiale, la qualité de la formation des entraîneurs, elle doit aussi se matérialiser par une qualité d'exportation. Et quand on parle de qualité d'exportation, on doit évoquer les 5 grands championnats. Là, aujourd'hui, en France, dans les 5 grands championnats, les entraîneurs français qui arrivent à s'exprimer à l'étranger, ils sont pas les gens. Aujourd'hui, il y a quoi ? Zinedine Zidane ? Ça fait trop peu. À titre de comparaison, les gens parlent avec Aïs Baïf, qui m'a bien aidé sur un sujet qu'on évoquera tout à l'heure. Il y a plus d'entraîneurs suisses dans les 5 grands championnats que d'entraîneurs français. Donc, à un moment donné, tu dois te poser la question. Pourquoi on n'arrive pas à avoir l'école française en termes de coaching qui est reconnue à travers le monde ? Alors que, d'absolu, eux nous disent... D'ailleurs, au contraire, on verra plusieurs citations où ils nous disent « Non, l'école française est de qualité. Et pourquoi elle n'est pas reconnue à juste titre ? » Et c'est ce qui m'intéresse tout au long de l'émission. Et alors, effectivement, c'est le but de ce dossier, que ce soit de l'émission de ce soir ou de l'émission de demain, effectivement, souligner et démontrer surtout les lacunes qu'il y a dans la formation des coachs français, les lacunes qu'il y a dans la formation des joueurs français, ou tout simplement relever certaines interrogations. Et vous, ainsi que les invités qu'on aura au cours de ces deux émissions, seront là pour répondre et pour nous donner des précisions. Moi, je précise à titre personnel, pour finir ce préambule, que moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en préparant cette émission, notamment dans la manière dont les entraîneurs étaient potentiellement mis en avant, notamment auprès de la DTN, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes. Et c'est pour ça qu'on va essayer de prendre le temps aussi ce soir d'expliquer. Ce sera un club des cinq différents. Des fois, c'est des débats sur des matchs où on a un avis différent sur un joueur. Là, ce sera beaucoup plus, vous allez voir, on va dire que ce sera une discussion, un salon, finalement, pour essayer de comprendre et d'éclaircir certains points. On va pouvoir démarrer tout de suite et rentrer dans notre premier thème. Ce premier thème, c'est comment deviens ton coach, finalement. Et vous allez voir que c'est un petit parcours du combattant. Je ne vous mens pas. On vous a préparé les conditions d'accès, enfin, pas d'accès, les conditions d'accès au concours du BEPF. Alors, juste, j'aimerais préciser, il y a plusieurs, Yacine, diplômes pour devenir entraîneur. On aura notamment, dans quelques instants, Yanis qui, lui, passe le BEPF. J'ai dit BEPF tout à l'heure, attention, c'est un cran. C'est le BEPF, donc c'est pour entraîner jusqu'à une échelle régionale. Et le BEPF, c'est pour entraîner la catégorie au-dessus, c'est-à-dire National 1, Ligue 2 et Ligue 1. – Et il y en a un entre les deux qui s'appelle le DES. – Exactement, tout à fait. Alors, vraiment, on vous a tout schématisé, mais vous allez voir qu'il faut comprendre. En plus, c'est que des sigles, bien sûr, à la française, bien sûr. Donc, c'est le bureau des légendes, un peu. Les conditions d'accès pour passer le BEPF. Regardez, quand on vous parle de vrai parcours du combattant, déjà, il y a ces conditions qui sont assez particulières. Il faut être, c'est un peu comme pour voter, il faut être âgé de 18 ans, il faut être licencié à la Fédération française de football et être titulaire de l'attestation au premier secours de la prévention de secours civique niveau 1. Donc, ça, ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir postuler et passer le concours. Maintenant, il y a d'autres options, il y a d'autres conditions qui sont, on va dire, plus facultatives, entre guillemets. Voilà, vous êtes obligés d'en avoir une parmi toutes ces propositions, donc ces conditions. Être entraîneur d'un club non professionnel au niveau national pendant 5 ans, être entraîneur assistant de l'équipe première d'un club autorisé à utiliser des joueurs pro, être titulaire du BEF depuis 5 ans. Exactement, c'est le brevet formateur. Être sportif de haut niveau en football, avoir au moins 10 sélections en équipe de France A, faire 150 matchs en tant que joueur professionnel en Ligue 1 ou être titulaire, bien sûr, du brevet d'entraîneur professionnel de football. Et la dernière, vous allez voir, là aussi, il y a des conditions, il faut en réunir au moins une des trois. Être titulaire du diplôme d'État supérieur de la jeunesse et des sports, spécialité, performance sportive, mention football. Être titulaire du brevet d'État à deuxième degré option football ou avoir son livret de formation en vue de l'obtention du brevet d'entraîneur professionnel de football. Alors, les socios, si vous êtes chez vous, que ça vous a déjà un petit peu perturbé, que vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est tout ça, etc., ne vous inquiétez pas. C'est aussi pour ça qu'on conflit cette émission. C'est parce qu'effectivement, Yacine, on le voit, ça a l'air déjà d'être un... en termes d'administration, en termes de paperasse, en termes de conditions. Permettez-moi l'expression, un gros bordel déjà. Il faut réunir énormément de conditions et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui lâchent parce que c'est le titre de cette partie, un vrai parcours du combattant. Oui, parce que là, on est pour aller au niveau professionnel, donc le BEPF. Mais en fait, déjà, pour arriver au DES, donc le diplôme qu'il faut avoir pour accéder au BEPF, il faut déjà avoir passé tous ces diplômes fédéraux, ce qu'on appelle fédéraux au niveau des districts. Donc, il y en a quatre qui correspondent à peu près à l'animation du football chez les U6, U7, puis U8, U9, U11, U13 et U17. Puis, il y a le BMF, qui est un premier diplôme d'État, entre guillemets, qui est un peu entre l'ancien brevet d'État, un peu avant. Et il y a le BEPF, puis le DES. Donc, ça fait déjà un paquet de diplômes en sachant que le BEPF, par exemple, c'est un an de formation, donc il y a sept semaines à peu près, donc vous êtes déjà sur un an de formation. Et le DES, c'est pareil, en sachant qu'entre les deux, il faut avoir entraîné au moins deux ans pour aller du BEPF au DES. Et donc, on l'a vu, au moins cinq ans, entre du DES au BEPF. Alors, il y a des exceptions. Il faut s'y prendre tôt. Voilà. Il y a des exceptions, si vous faites monter une équipe au niveau professionnel, etc. Mais bon, on y reviendra après. Donc, effectivement, c'est un parcours du compétent. C'est un parcours aussi qui coûte très cher. Il faut savoir que le… Vous me demandez justement sur le chat, vous me posez la question, on me dit, c'est quoi le prix approximatif ? Le DES, le DES, j'ai le prix exact, c'est 7 864 euros sans l'hébergement et les repas. Quand on sait que ça se passe à Clairefontaine, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent rentrer chez eux le soir. Et puis, ce n'est pas la ville la plus fournue. Déjà ? Non, mais de toute façon, on fait tout ça. J'ai fait une pire pour de la fourrée un jour quand j'étais petit. En général, en formation, on dort sur place et on mange sur place. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la majorité des stagiaires qui dorment et mangent sur place, qui doivent donc payer ce repas et l'hébergement à Clairefontaine. Donc, c'est donc un peu plus que 7 800. Et pour le BEPF, c'est autour de 25 000 euros. Pareil, sans l'hébergement et le repas. Voilà. À titre d'exemple, pourquoi on dit déjà que c'est un premier problème ? Parce que dans d'autres pays, notamment l'Angleterre et le Portugal, on tourne à 4 000, 5 000 euros. Et je crois qu'en Espagne, on n'est pas loin aussi. Donc, en fait, déjà au niveau du tarif, c'est extrêmement rédhibitoire. Parce qu'à moins que vous soyez en poste, personne ne peut aujourd'hui se payer soi-même son diplôme d'entraîneur. Ou alors, il faut faire un prêt avec le banquier et qu'il ait confiance en vous pour que vous réussissiez au niveau pro. Je pense que quand tu vas lui présenter le dossier pour être entraîneur, je ne suis pas persuadé qu'il y suive. Surtout que le football est quand même mal vu. Donc, voilà. C'est déjà un premier problème. Ensuite, on a... Je pense qu'il faut parler aussi tout de suite des équivalences. parce que finalement, tout ça, ça a des équivalences au niveau UFA. Et c'est aussi un problème parce qu'en fait... Alors, rapidement, en UFA, on a UFAC, BA, formateur, donc US, pour les jeunes, et pro. Donc, ça fait... Cinq diplômes. Voilà. Nous, on en a déjà six. Parce qu'en fait, nous, on a le BEF et le DES qui valent la même chose. Le terme UFA, c'est des UFA A. Mais nous, on a deux diplômes à passer. Mais il faut les passer. Voilà. Et on rappelle avec un laps de temps qui peut être à peu près de deux ans entre les deux diplômes. Voilà. C'est-à-dire que moi, si je veux un UFA complètement validé, entre guillemets, j'ai deux formations à faire. Quand en Espagne, au Portugal, en Angleterre, ils n'en ont qu'une. Donc, nous, on nous rajoute une année de formation en plus. Alors, je n'ai pas envie de dire injustement, parce qu'on apprend toujours dans les formations. Mais malgré tout, on a une étape en plus à faire. Et c'est là où j'allais y venir. Parce qu'effectivement, j'ai parlé avec des jeunes aspirants coachs qui me disent clairement... Aujourd'hui, la voie la plus privilégiée, c'est quoi ? C'est d'aller au Portugal ou au Luxembourg, qui présente des tarifications qui sont bien plus avantageuses que la France. On voit au-delà de 35 000 euros. Et je voulais rebondir par rapport à ça et poser une question à Yacine. Et c'est une question de Joe OL69, parmi toutes les questions qui ont été sauvées. – Il y a énormément de questions sur Twitter, énormément de questions sur le tchat également. On dit que ça grisit un peu, on est dessus, on ne vous inquiète pas. – D'accord, exactement. Donc, pourquoi il y a une volonté déguisée de rendre le chemin plus compliqué pour le football amateur, dans le fait d'avoir ces diplômes-là, en comparaison par rapport au Portugal, l'Allemagne ou le Danemark, par exemple ? C'est cette question qui m'a été prise. – Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'au départ, la fédération ne voulait pas donner beaucoup de diplômes par rapport aux postes qui existent réellement sur le marché du travail du football. Ce n'était pas la peine d'avoir, par exemple, 10 000 entraîneurs diplômés s'il n'y a que 20 clubs professionnels. Ça, c'était la première idée. Ensuite, la deuxième, c'est que, et c'est une des problématiques qu'on a en France, c'est qu'on considère que pour entraîner un club professionnel, il faut avoir été professionnel. Or, c'est deux métiers complètement différents. Quand vous êtes joueur, vous n'avez pas cette réflexion sur le jeu. Il y a des joueurs qui l'ont. Mais vous n'avez pas cette réflexion sur le recul, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir été professionnel pour entraîner un club professionnel. On le voit aujourd'hui avec Nagelsmann, mais Mourinho n'a pas été professionnel. Voilà, il y a plusieurs... Genou Daloglio a connu un parcours, entre guillemets, typique par rapport au canot du football. Pellissier, exactement. Et en fait... On y reviendra sur ces cas, notamment. Voilà. Et en fait, c'est cette réflexion qui mène un peu à cette démarche en disant... Je ne vais pas dire qu'il faut presque qu'il le mérite, mais il faut vraiment aller au bout du bout de ce qu'on peut faire avec eux. Parce que, pour nous, le football professionnel doit être dirigé par des anciens joueurs professionnels. Est-ce que l'accès au diplôme en soi, il est si compliqué que ça pour M. Lambda, M. Tout-le-Monde ? Parce qu'effectivement, on reviendra sur ce qu'on peut appeler des passe-droits, ce qu'on peut juger comme des passe-droits. Mais sur l'accès au diplôme en lui-même, est-ce que c'est si compliqué que ça aujourd'hui pour n'importe quelle fan de football, n'importe quelle personne qui travaille surtout aujourd'hui déjà en tant qu'éducateur, d'arriver au bout de ces fameux 6 grades pour être un jour entraîneur professionnel ? Alors, oui, c'est compliqué parce que déjà, le nombre est restreint. Par exemple, pour le DES, on a à peu près 75 places par année de formation. Il faudra voir que cette année, je crois qu'il y avait un peu plus de 150 ou 200 postulants. Quand je dis postulants, c'est-à-dire que ceux qui ont envoyé leur dossier et qui ont déjà été acceptés au test pour entrer en formation. Donc, ça va être déjà sur 200 qui ont été acceptés sur le premier tri, il n'y en a que 61 qui ont été compris. Et quelqu'un qui s'est intéressé au football, qui s'est renseigné, qui a appris tout seul, mais qui n'a pas été joueur, en fait, il ne pourra pas accéder parce qu'en France, il y a déjà un test de jeu. Donc, on vous fait faire un match, on vous note sur ce match pour voir si vous avez un niveau de football. Avec des joueurs que vous découvrez ? Avec tous ceux qui vont être en formation, qu'on appelle joueurs de niveau national. Donc, jusqu'à national 3, à OCNCFA2. Donc, si vous ne savez pas jouer au foot, en fait, déjà, vous n'avez aucune chance de pouvoir passer vos diplômes. Ce qui ne se fait pas à l'étranger. À l'étranger, par exemple, au Portugal, on l'a répété souvent, mais c'est un diplôme universitaire, à savoir qu'il n'y a pas de jeu. On considère que vous êtes là pour travailler la tactique, tout ce qui va avec le football, mais vous n'avez pas besoin de savoir faire un contrôle. Donc, c'est effectivement, comme tu le dis, un fan qui déciderait un jour à 25 ans de se dire, tiens, je vais me lancer dans cette voie-là. S'il n'a jamais joué au foot, il ne pourra pas. Bon, tant pis, si je rate ma carrière journaliste, je n'ai pas de port de sport. Alors, Elton, comment ça marche ? Pour être tout à fond d'être avec les socios, je t'ai un petit peu missionné dessus. On va voir dans quelques instants, Yanis Rouani qui va nous expliquer le parcours un peu du combattant, justement, qu'il est en train de vivre pour essayer de devenir entraîneur professionnel. Il va passer son BEF très rapidement. Juste avant de l'accueillir, j'aimerais aller vers toi. Je sais que tu t'es renseigné cet après-midi sur comment ça se passe dans les quatre autres grands championnats. Nous qui sommes le club des cinq, on se dit, bon, ok, c'est compliqué pour les entraîneurs français. Ailleurs, on voit certains entraîneurs, pour ne pas les citer, notamment Nagelsmann, par exemple, qui sont des « non-names », entre guillemets, qui finissent par devenir des très bons entraîneurs sur la scène internationale. Comment ça se passe un petit peu ? Est-ce que c'est aussi rigide ? Est-ce que c'est surtout aussi sectaire ? J'ai mandaté Elias Baïf, notamment pour la partie Espagne, qui m'a bien expliqué avec toutes les démarches qui relatent de l'avancée en tant qu'entraîneur en Espagne. Alors, il faut savoir, si tu veux aller jusqu'au bout, tu as moins de 10 000 euros, en gros, à dépenser. Et donc, il y a quelque chose qui est très important et qui m'a expliqué, il insiste là-dessus, Elias Baïf, à savoir que quand tu veux être coach en Espagne, il n'y a pas seulement la voie fédérative. Et ça, c'est très important. Aussi, la voie à travers les cours, enfin, le cursus, entre guillemets, universitaire. C'est-à-dire qu'il y a des cours d'entraîneur de coach, en fait, comme il pourrait y avoir des cours de cuisine pour caricaturer. Donc, il y a deux voies où tu peux être entraîneur. Tu peux bien évidemment suivre les cours à Las Rosas, qui est, entre guillemets, le Clairefontaine espagnol, où tu as des cours. Et tu as aussi des agences spécialisées pour ça. Et donc, il y a ces deux voies-là qui te permettent, entre guillemets, d'arriver à avoir ces diplômes d'entraîneur. On va tout de suite accueillir Yanis Rouhani, qui est avec nous en direct. On peut maintenant désormais faire des Skype, donc des 5, des Skype, des FaceTime. Et oui, on s'est modernisé, nous aussi, avec la crise sanitaire que le monde traverse. Yanis Rouhani, qui est avec nous. Donc, salut Yanis, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous, Yanis. Yanis, pour vous expliquer, il est entraîneur des U19 féminines de Nancy. Yanis, tu as également été entraîneur dans les catégories jeunes, U11 et U13, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça fait un petit moment que tu essayes de passer le BEF. Normalement, cette année, c'est la bonne, on te le souhaite. Mais à l'image de ce qu'on a expliqué un petit peu en plateau il y a quelques instants, pour toi aussi, ça a été un vrai parcours du combattant aujourd'hui pour valider et pour essayer d'arriver au bout de toutes ces étapes. Alors, merci de m'accueillir dans un premier temps. Donc, je suis beaucoup vos émissions. Ça me fait plaisir d'être là avec vous de ce soir. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai un parcours qui est assez particulier parce que vous en parliez tout à l'heure. Je suis passé par le monde universitaire. Donc, j'ai effectué d'abord une licence TAPS entraînement sportif. Puis, je me suis orienté à Paris vers un master Entraînement et Optimisation de la Performance sportive. Il faut savoir qu'au niveau des instances fédérales, au niveau de la FFF, les diplômes universitaires ne sont pas reconnus. En aucun cas, il n'y a aucune équivalence pour quoi que ce soit. Ce qui est le cas à l'étranger, par exemple. À l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, apparemment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est différent parce qu'ils accordent de l'importance à tout ce qui est notion théorique universitaire, etc. En France, ce n'est pas le cas. Donc, après mon master, j'ai quand même effectué un bac plus 5, donc Entraînement et Optimisation de la Performance sportive, avec un parcours spécifique en préparation mentale. Malgré ça, j'ai dû commencer par le BMF. Donc, vous le disiez tout à l'heure, le plus bas de l'échelle en termes de diplômes fédéraux. Donc, j'ai commencé par le BMF que j'ai obtenu dès ma première année. Ensuite, voilà, moi, j'avais mon projet personnel, professionnel était clair. Je voulais tout de suite enchaîner avec le BMF la saison dernière. Je n'ai pas été retenu la première année. Donc, il faut savoir qu'au BMF, les tests d'entrée, c'était d'abord un écrit. Donc, un écrit sous forme de rédaction où il fallait présenter son projet professionnel, etc., ses motivations. Puis, suivi d'un oral, d'un oral, voilà, avec deux formateurs, un jury de deux personnes, voilà, qui te faisaient parler de ton projet, etc., tes ambitions sur ton passé aussi, ton expérience, etc., etc. Il faut savoir que quand on est joueur, joueur, ancien joueur, donc à partir du moment où on a 100 matchs au niveau national, Ligue 1, Ligue 2, N1, N2, jusqu'à N3, on n'est pas obligé de passer par le BMF. C'est aussi le cas lorsqu'on a été sur liste ministérielle en tant que sportif de haut niveau, c'est-à-dire joueur de centre de formation, etc. Donc, moi, n'ayant joué qu'à un niveau régional jusqu'à R1, j'ai dû quand même commencer par le BMF, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on a eu un petit passé de joueur, même si ce n'est pas joueur de tri haut niveau, comme je vous l'ai dit, parce que ça englobe aussi le niveau N3. Donc, l'année dernière, je n'ai pas été retenu. Donc, après, c'est particulier parce que tu n'as pas forcément de retour sur ton entretien et ton écrit. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément de notes, etc. Donc, moi, j'ai essayé de savoir, j'ai accepté d'être refusé la saison dernière, aucun problème. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je n'entraîne pas depuis 10 ans non plus. J'étais passé auparavant par les U11, les U13 et ensuite, je suis depuis deux ans sur les U19 féminines. Donc, voilà, tu n'as pas forcément de retour sur ton écrit, ton oral, ce qui fait qu'en tant que personne et en tant que stagiaire, tu ne peux pas forcément te remettre en question sur quoi tu as échoué, parce que les retours ne sont pas forcément très clairs. Donc, voilà, moi, j'ai pris mon mal en patience, un peu déçu au départ. Donc, il faut savoir qu'il y avait une promo de 25 personnes sur 70 candidats. Ils en retenaient 25 au niveau de ma ligue. Et voilà, donc, j'ai continué à travailler, etc. Au bout d'un an, j'ai repostulé. Et si je n'avais pas été accepté cette année, j'aurais repostulé l'année d'après. Donc, cette année, on était pareil, voilà, entre 50 et 70 candidats, si ce n'est plus, pour 25 retenus. Donc là, cette année, j'en fais partie. Donc, je suis très heureux. Maintenant, ça va être une année enrichissante, mais une année difficile d'un point de vue physique et psychologique. Parce que, comme vous le dites, lors des formations, vous avez donné l'exemple tout à l'heure pour l'accès au DES, il y a une partie terrain. Donc, vous démontrez que vous êtes un joueur de football confirmé. Donc, c'est là qu'on peut se poser la question si, en France, on préfère que l'entraîneur soit un enseignant ou un pratiquant. Donc, ça, ça va être un autre débat. Mais il faut savoir que sur le BEF aussi, il y a énormément d'heures terrain. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux dans la semaine. Donc, en fait, c'est une formation de 7 semaines dans l'année. Il y a des créneaux terrain. Donc, imaginons, un stagiaire qui va passer sur un procédé pédagogique, voilà, en fonction d'un thème et d'une phase de jeu prédéfinie. Et tous les autres candidats vont être joueurs, vont être les cobayes. Donc, le coach qui passe est l'entraîneur et les autres stagiaires sont les cobayes, sont les joueurs. Voilà un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est intéressant parce que, pour le coup, là, Yanis, tu nous as confirmé le côté parcours du combattant. Je ne sais pas si tu veux réagir. Toi, déjà, Yanis, c'est énorme. C'est quoi une question qu'on m'avait posée de Gus 92-260 ? À savoir pourquoi le système, au final, il est opaque ? C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui a participé à un concours qu'il n'a pas eu du premier coup. Ça arrive. Et d'absolu, il n'a pas de feedback, de retour sur pourquoi il n'a pas réussi. Et ça, notamment pour, entre guillemets, se remettre en question, comme il l'a évoqué, et pour progresser... Et pour préparer le prochain passage. Ça, ça pousse quand même un problème. Donc toi, Yacine, dans ce que tu entends, tu n'étais pas étonné, finalement, par le parcours de Yanis. Je t'ai vu assez pastoïque, mais en tout cas, oui, comprendre, finalement, et connaître vraiment ce genre de situation. Oui, parce qu'il a fait une précision importante, c'est que les anciens joueurs, en fait, on considère qu'ils ont déjà jusqu'au BMF. Alors qu'ils n'ont jamais entraîné de leur vie, ils n'ont jamais fait une formation. Et on considère qu'ils ont déjà jusqu'au BMF. Bon, déjà, pourquoi ? Et en fait, eux, ils rentrent directement au BMF. Brevets moniteurs de football, on rappelle, un BMF. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, est-ce qu'au BEF, pour entraîner jusqu'en Régional 1, est-ce qu'il y a réellement besoin d'avoir été un joueur ? On peut se poser la question, déjà au-dessus, mais même à ce niveau-là. Et puis, la dernière chose, c'est que, mais j'y reviendrai après, parce que ça rejoint ce que tu dis, parce que moi, j'avais le DEF avant. Donc, c'était un ancien diplôme. J'expliquerai après pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les réformes. Mais ce que disait Yanis, c'est important parce que, en fait, dans la construction de ton chemin, c'est très frustrant de faire un oral où tu n'as pas de retour. Et souvent, alors lui, il n'est peut-être pas allé au bout de la démarche pour savoir pourquoi il n'avait pas été pris. Mais moi, je l'ai fait parce que je n'ai pas été pris au DEF et j'expliquerai après pourquoi. On le connaît, on sait que tu ne lâches pas le steak, pour le coup. J'ai d'autres connaissances qui l'ont fait. Et souvent, on vous dit, manque de motivation. Et en fait, finalement, c'est un peu pour tout. Oui, ça ne veut rien dire, manque de fin. Et en fait, c'est ça le problème. Je suis trop moins pour l'attitude, mais pas du tout sur le fond, finalement. Voilà, parce qu'il parlait de projet. Effectivement, on doit présenter un projet. Mais OK, moi, si mon projet ne vous plaît pas, expliquez-moi ce qui ne va pas. Voilà, mais manque de motivation, ça ne veut rien dire et tout dire. Donc, pour moi, il y a des choses bizarres. Par exemple, dans cet oral, j'ai presque l'impression qu'il sert à justifier des fois de ne pas prendre quelqu'un. Voilà, ça permet de justifier d'une façon un peu, comme le disait le Twittos, opaque. Voilà, je peux te dire, manque de motivation, c'est mon jugement. Voilà, c'est tout. Yanis, est-ce que tu as le sentiment, toi, depuis ces deux années où tu essaies de passer le BEF, qu'il y a beaucoup de profils qui sont un peu laissés de côté, des profils un peu différents, des profils, on va dire, avec des parcours un peu comme le tien, pas forcément atypiques, mais des parcours où vous avez eu la chance ou peut-être la contrainte pour passer ce diplôme-là, d'avoir pu toucher à tout, d'avoir pu entraîner plusieurs catégories, plusieurs sections du club ? Il faut savoir que pour entrer au BEF, il faut avoir une équipe foot à 11. Donc, pour ma part, moi, j'avais eu quelques expériences, mais sur du foot animation, U11, U13. Donc, c'est des catégories qui nécessitent d'autres compétences. Parce que, voilà, on sait que quand tu arrives au niveau senior, l'objectif, c'est de gagner. C'est de gagner tous les week-ends. Donc, les semaines sont un petit peu différentes. Tu as peut-être moins besoin de ce côté pédagogue, etc. Ce que tu apprends, justement, en étant sur les catégories un peu plus jeunes. Après, au niveau du BEF, il y a beaucoup de parcours et de profils différents. Donc, voilà, il y a des entraîneurs seniors, il y a des entraîneurs jeunes, etc. Donc, jeunes nationals. Parce qu'il faut savoir, vous avez dit tout à l'heure que le niveau BEF, il donnait l'accès à entraîner en régional à niveau senior, mais il donne aussi l'accès à entraîner à niveau national, niveau jeune, dans des clubs amateurs. Ce qui veut dire qu'à la fin de saison, si je suis titulaire de mon BEF, je pourrais entraîner des U17 ou des U19 nationaux dans un club amateur, mais pas dans un club professionnel. Parce que pour ça, il faudra le DES ou le brevet d'entraîneur formateur, que vous avez peut-être évoqué dans votre pyramide tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a des profils, des gens qui connaissent le football sur le bout des doigts, d'un point de vue théorie, etc. Donc, ce qu'on va appeler les universitaires, un peu ce que sont des Villas-Boas et compagnie, qui sont laissés sur le flanc parce qu'ils n'ont jamais joué au foot, ou alors à un niveau très bas. Mais bon, à mon sens, ça revenait à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'entraîneur doit être un pratiquant ou un enseignant ? Donc, je pense qu'il doit d'abord être enseignant. Voilà. Oui, Althane. Et justement, Yanis, par rapport au projet que tu as évoqué, ça a porté sur quoi, le projet, quand tu as été pour ton examen ? Mon projet personnel ? C'est ça. Tu demandes concrètement ? C'est le projet sportif, en fait, que tu dois présenter. Exactement, le projet que tu dois présenter, oui. Le projet que je dois présenter, voilà, t'explique un petit peu tout mon parcours. Tu donnes tes ambitions à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais pour être accepté, il faut que tu fasses comprendre qu'il te faut le BEF pour pouvoir mener à bien ton projet. Mais qu'il te faut ce BEF tout de suite. Pas dans deux ans, pas dans trois ans, pas dans quatre ans, parce que, justement, ça va entrer en compte dans la sélection par rapport aux autres. Si quelqu'un te dit, voilà, moi, j'ai un projet, il me faut absolument mon BEF parce que mon club a une équipe, par exemple, qui joue à tel niveau régional et il va falloir que je la suive l'année prochaine, il va passer en priorité par rapport aux jeunes qui vont se dire, écoutez, là, je viens d'avoir mon BMF, je me fixe l'objectif d'avoir dans deux, trois ans le BEF pour entraîner peut-être au niveau régional ou au niveau national chez les jeunes, etc. Donc, il faut vraiment que tu présentes toutes les étapes de ton projet à moyen terme, à court terme et à long terme. Et bien sûr, à la fin, la question qu'il te pose, c'est où tu te vois dans 10 ans, où tu te vois dans 5 ans, etc. Il faut que tu sois ambitieux. Il faut que tu sois ambitieux, en tout cas. Et le fait d'être dans une structure pro, parce que là, actuellement, tu as annoncé, ça a pu aider, notamment ? C'est un impératif. Alors, c'est ce qu'on me demande sur le chat, notamment, effectivement, Yanis. Est-ce que le club te soutient dans ta démarche, dans tes concours ? Financièrement, pas forcément. Pas forcément. Il faut savoir que, vous l'avez dit tout à l'heure, en préambule, avant que j'arrive, que ça avait un coût. Toutes ces formations avaient un coût. Vous avez donné l'exemple du DES qui a 7 800 euros hors hébergement et frais de repas, etc. Moi, pour ma part, le BF, il est à 3 000 euros. 3 000 euros. Donc, quand tu es jeune, quand tu sors de l'université, etc., tu n'as peut-être pas forcément les moyens de payer une formation 3 000 euros. Donc, ça, c'est un fait. Heureusement, il existe des organismes de subvention, notamment le FAFA, le Fond d'aide au football amateur. Donc, tous les ans, il y a une enveloppe qui est dédiée justement à la formation et autres pour aider les clubs dans leur projet. Donc, il faut savoir que moi, je l'avais passé. J'ai passé mon BMF il y a deux ans. J'ai eu le droit au FAFA qui m'avait quand même pas mal aidé parce que j'avais fait une demande en étant étudiant. Donc, voilà, on connaît la précarité du statut d'étudiant, etc. Mais depuis l'année dernière, le FAFA, les licenciés des clubs professionnels ne sont plus éligibles au FAFA. Donc, ça, ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème parce que tous les clubs ne financent pas les formations de leurs éducateurs. Donc, voilà. Après, c'est une question de politique, etc. Donc, pour ma part, moi, cette année, je n'ai pas encore eu confirmation du club concernant une aide sachant que je suis déjà engagé en formation. J'ai pu compter sur une autre subvention qui s'appelle le compte professionnel de formation. Voilà, tu cumules quelque chose en étant salarié dans un club, etc. Donc, pour ma part, je ne suis pas salarié depuis longtemps parce que je suis en parallèle surveillant à l'internat du centre. Voilà, j'ai pu avoir 800 euros. Donc, ce qui veut dire qu'il me reste un peu plus de 2200 euros à sortir pour ma formation. Donc, tu as des dates buttoires aussi. Donc, tu as des dates buttoires auxquelles sont encaissés des chèques. Donc, ce n'est pas toujours facile lorsque ton club n'est pas à 100 % derrière toi. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais j'aurai une partie à financer de mon côté, tout seul. Il y a beaucoup de socios sur le chat qui te soutiennent, Yanis, qui disent bon courage, effectivement. Il y en a qui t'encouragent à changer de pays, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Il faudrait expliquer ce n'est pas de changer de pays parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Oui, sinon, ce serait trop simple. Sinon, effectivement, tu viens de l'expliquer tout à l'heure, il y a des paliers. Il y a un peu moins de paliers. C'est un peu plus simple. Donc, forcément, ce serait trop gentil de pouvoir changer de pays. Sur ce que tu entends, encore une fois, de Yanis Yacine, est-ce que c'est à cause de ça qu'on passe à côté de beaucoup de profils en France ? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on finit par avoir, déjà par l'épuration, entre guillemets, qu'il y a 70 candidats, 25 personnes qui peuvent passer le concours ? Donc, après, il faut encore l'avoir. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on passe à côté de trop de cas différents, qu'on peut peut-être même passer à côté de cas ? Je te donnais tout à l'heure l'exemple d'un Nagelsmann. Mais c'est pour dire un petit peu, ou même on peut aller dans un autre registre, Mauricio Sarri, par exemple, en Italie. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en France, on peut passer à côté de ce genre de profils ? Oui, parce que les contraintes sont trop importantes. Et en fait, on sent tout de suite que le fait d'avoir été joueur à un très bon niveau, ça passe avant tout. Et c'est vrai que c'est parfois décourageant aussi parce que ça demande du temps d'entraîner. Il ne faut pas croire que c'est une passion, mais ça demande beaucoup de temps de préparer des séances quand on veut bien travailler. Je ne parle pas de venir donner les mains dans les poches et de mettre un ballon au milieu des joueurs. Oui, d'entraîner son fils et ses potes. Voilà. Donc, ça demande du temps, de l'investissement. Là, il va passer une année à entraîner, à être formé en même temps, à payer aussi apparemment déjà une partie de sa formation, peut-être la totalité. C'est énormément d'investissements et c'est vrai que parfois, alors il y a la sélection qui fait un tri et il y a aussi le découragement de dire mais c'est trop dur. Il y a trop de barrières. Là, il va arriver au bout du BF, il va attendre deux ans avant d'aller au DES et quand il sera pris, c'est-à-dire que deux ans, c'est le minimum s'il est pris dès la première année. C'est ça. Et après ça, il va falloir attendre encore cinq ans avec certaines conditions pour aller au DEPF si un jour il peut y aller. Ça fait pratiquement dix ans en fait. déjà d'attente entre le BEF et le DEPF. C'est trop long, c'est décourageant, c'est vraiment décourageant. Et toi Yanis, tu veux y arriver jusqu'au BEPF, donc jusqu'à ce diplôme d'entraîneur footballeur professionnel ? Je te pose la question, j'imagine que oui, mais est-ce que quand tu vois toutes les conditions, tout ce fameux, encore une fois, parcours du combattant qu'il faut gravir, est-ce que ça t'a un petit peu déchauffé ? Est-ce que tu te dis qu'à un certain niveau de diplôme, tu t'en contenteras pour ne pas forcément que ce soit un travail professionnel, mais au moins une expertise ? Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une ambition ou si c'est un rêve, mais j'ai la réelle ambition d'acquérir tous ces diplômes pour arriver en haut de la pyramide, forcément. Après, je le sais que n'ayant pas eu de passé de joueur de haut niveau, ça sera plus difficile que par rapport à d'autres profils. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même des exceptions. Il y a quand même des exceptions. Vous le disiez, il faut attendre deux ans en principe pour pouvoir postuler au DES. Dans mon entourage plus ou moins proche, il y a des personnes qui ont attendu quatre ans, cinq ans, six ans et qui ont persévéré et qui aujourd'hui ont été acceptés. Mais j'ai un autre exemple d'une personne qui a obtenu son BEF il y a un an et qui a eu l'opportunité d'intégrer le DES cette année. Donc, au bout d'un an, sans avoir été footballeur professionnel, sans avoir joué à bon niveau aussi. Mais sur une bonne opportunité, c'est ça ? C'est une opportunité. Après, c'est quelqu'un qui est sur le football féminin. Donc, la question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas plus facile d'accéder au diplôme en étant sur du football féminin ? Parce qu'on sait que le football féminin se développe. On connaît la réelle volonté des instances à justement développer cette pratique. Donc, voilà, c'est la question que je me pose. Donc, aujourd'hui, je suis sur des féminines et je me dis est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour moi de rester sur des féminines côtés et pourquoi pas un jour avoir les prérequis pour entrer au DES ? C'est intéressant ce que tu dis. un parcours du combattant, ça c'est une certitude. Maintenant, voilà, moi j'ai la réelle ambition de le faire. Je mets toutes les chances de mon côté pour le faire et on verra ce qu'il en sera. On fera le point sur une prochaine émission dans quelques années. Avec plaisir. Mais si ce n'est pas indiscret, Yannis, tu as quel âge ? Pour les socios qui nous regardent pour savoir un petit peu, parce que là, on parle d'un plan de carrière finalement, complètement. on est au-delà d'une ambition où tu disais c'est un rêve. Mais là, c'est plus qu'un rêve, c'est que tu es en train de construire aussi un plan pour toi à arriver à cet aboutissement. Bien sûr. Après, concrètement, j'ai 26 ans, donc je suis de 1994. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un petit peu de retard aussi sur les formations, sur les formations fédérales, etc., notamment les CFF, parce que le BMF, tu peux le passer en plusieurs fois. Tu peux obtenir, voilà, séparément tous les certificats de formations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis passé par l'université, j'effectue un bac plus 5, donc je voulais me consacrer uniquement à mon diplôme universitaire, donc il était difficile pour moi de m'absenter une semaine complète pour passer à mes formations. Maintenant, voilà, j'ai 26 ans, c'est un plan de carrière, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi le niveau professionnel. Donc voilà, c'est une ambition. Maintenant, je sais que ça sera très, très, très difficile si le système reste comme il est aujourd'hui. Voilà, on sait qu'en Ligue 1 ou en Ligue 1, Ligue 2 sur 40 clubs professionnels, je ne sais pas, je pourrais vous donner l'exemple de Julien Stéphan. Après, est-ce que vous en avez d'autres à me donner de personnes qui ne sont pas passées par le très haut niveau et qui ont... On en a, on a justement, on en a sorti quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. On expliquera aussi pourquoi. Il y a Pellissier, Stéphan et Jérôme Arpinon qui est le nouvel entraîneur de Nîmes, mais c'est les seuls sur les 17 coachs français actuellement de Ligue 1 à ne pas avoir été effectivement dans le milieu professionnel. T'as raison de le rappeler, Yanis. Elton, une dernière question effectivement pour rappeler. Il soulève quelque chose d'intéressant, le passage dans le football féminin qui peut représenter un débouché très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un entraîneur qui a été en finale de Ligue des Champions qui a commencé par un football féminin, c'est Mauricio Pochettino. C'est-à-dire qu'il a commencé avec les féminines en tant qu'adjoint et après, oui, ça peut représenter quelque chose d'intéressant. Alors qu'il venait, bien sûr, c'était un joueur professionnel. Mais à l'étranger, alors on est en France. C'est vrai que culturellement... Et quand vous commencez dans le football féminin, vous avez cette image et c'est très compliqué d'en sortir. C'est ça. Et juste pour finir, pour évoquer son expérience avec les féminines de Nancy, comment ça se passe, notamment au niveau du modèle de jeu, au niveau de l'aventure collective, comment il arrive, entre guillemets, à capter ce talent individuel pour faire que le projet de jeu soit intéressant ? Parce que c'est une question qui m'a été posée par rapport à ça de Mathieu Goulaouic, pour être précis. Je veux bien que tu reformules ta question. Alors, pour être très précis, comment développer davantage l'approche collective au niveau du talent individuel pour justement faire émerger un modèle de jeu ? Concrètement, ça ne va pas changer par rapport aux garçons. On reste sur un projet de formation qui reste un petit peu similaire. donc ton projet de jeu, il va se faire déjà en fonction des qualités individuelles et collectives de ton groupe. Voilà, il est difficile sur du foot féminin d'arriver avec ses idées et de les imposer à ses joueuses. Donc, j'en ai fait la première année l'année dernière où je suis arrivé avec une vision du football, etc., que je voulais mettre en place. Mais ce n'est pas tous les jours facile. Il faut que tu saches t'adapter. Mais je pense que ça, c'est la même chose que ce soit le football masculin ou féminin. Maintenant, il y a du talent. Il y a un petit peu de talent chez les filles, mais on remarque que les joueuses qui sont le plus talentueux chez les filles sont les joueuses qui ont évolué avec les garçons jusqu'à la catégorie U15, jusqu'à ce que ça soit encore autorisé. Après, c'est difficile parce qu'on remarque que même les clubs ne mettent pas forcément tous les moyens sur le foot féminin. Donc, au niveau des catégories de jeunes, etc., c'est pour ça qu'on remarque qu'à un niveau, même U19, à un niveau national, il y a quand même pas mal de lacunes d'un point de vue intelligence tactique et compréhension du jeu. Voilà, les filles ne sont pas responsables, mais ça part des éducateurs en place sur les catégories féminines, notamment au niveau du foot animation et de la pré-formation. Donc, à partir du moment où on mettra les moyens sur les plus petites catégories, on aura plus de résultats au niveau, forcément. Yanis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, sur le chat et je me joins à eux. D'ailleurs, tout le monde te souhaite bon courage pour, effectivement, déjà, on te souhaite d'obtenir le BEF, d'être reçu au concours et surtout, voilà, un bon courage pour tout ce qui t'attend et pour, oui, effectivement, toucher ce rêve du bout des doigts comme tu le disais. Mais on l'a très bien compris avec toi et c'est pour ça que je te remercie d'avoir été avec nous qu'effectivement, aujourd'hui, devenir coach, c'est un vrai projet et c'est un projet à risque. Donc ça, merci beaucoup de nous l'avoir expliqué. Yanis, je te souhaite bonne chance et une belle saison aussi avec les U19 féminines de Nancy. Comment ? On te souhaite un petit titre, ce serait sympa déjà. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de m'échanger avec des personnes qui connaissent le football et qui s'y intéressent. Voilà, si ma petite intervention a pu donner de la force à certains éducateurs qui aimeraient se lancer mais qui pensaient que c'était totalement fermé, voilà, avec un peu de bonne volonté, beaucoup de travail et un petit brin de chance, voilà, on pourra peut-être y arriver. En tout cas, moi, c'est mon objectif et je mettrai tout en œuvre pour l'atteindre le plus rapidement possible. En tout cas, encore merci à vous de m'avoir accueilli et je vous souhaite une bonne continuation. L'émission est top et on continue à vous suivre. Merci beaucoup Yannis et puis comme dirait un grand homme de terrain de Canal+, en tout cas, on te le souhaite et on espère que ce sera pour bientôt. Enfin, quand je dis pour bientôt, Yacine, je ne donne pas de mesure de temps parce que j'ai cru comprendre que c'était assez long. On va voir Thibaut Lopla qui va être notre invité dans quelques instants, le temps qu'on raccroche avec Yannis et qu'on intègre à l'émission. Juste avant, j'aimerais qu'on termine cette première partie sur le parcours du combattant avec ce que je disais Yacine il y a quelques instants. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu veux revenir. Sur les profils, laisser un petit peu de côté. En fait, c'était sur la réforme des diplômes. Oui. Il faut savoir que il y a les nouveaux diplômes qu'on a nommés aujourd'hui là, BEF, DES. Moi, par exemple, j'avais le DEF. Donc, c'était le niveau en dessous pro avant, l'équivalent du DES aujourd'hui. Sauf que, en fait, c'était un diplôme... Donc, le diplôme après le BEF, c'est ça ? Voilà. C'était un diplôme football. Ce n'était pas un diplôme d'État. Et à cette époque, à l'époque où j'ai passé le DEF, je pouvais entraîner avec ce diplôme jusqu'en national les clubs non professionnels. Il faut savoir que les clubs qui descendent de Ligue 2 gardent le statut professionnel pendant deux ans. Donc, en fait, je pouvais entraîner tous les clubs qui étaient en national sauf les clubs professionnels. Il y a eu cette réforme. Et donc, le DES aujourd'hui, pour avoir l'équivalent, il me fallait soit 2500 heures au niveau national senior. 2500 heures de... D'entraînement. D'entraînement, voilà. Il faut savoir que les heures, ce n'est pas un contrat de travail 150 000 heures. Oui, bien sûr. En fait, eux, ils considèrent qu'une séance, c'est deux heures. OK. S'il y a quatre séances, ça fait huit heures. Ils font le calcul et ça fait quatre ans ou cinq ans. Donc, 2500, il me fallait 1200 séances d'entraînement. Donc, même si tu entraînes tous les jours, ça fait un paquet. Ça fait quatre ans. Voilà. Donc, et en fait, je ne pouvais pas avoir cet équivalent parce que moi, je n'entraînais que des jeunes. Parce que c'est ce que j'aime faire. Et on a considéré que les heures travaillées avec les jeunes, ça ne faisait pas partie de ça. Et on a considéré aussi que les heures travaillées à l'étranger, si vous avez entraîné à l'étranger, même à l'inter 2000 ans, ça ne comptait pas dans ces heures pour avoir l'équivalent. Du coup, il y a quelques entraîneurs qui avaient entraîné au niveau national senior qui ont eu l'équivalent. Moi, je n'ai pas eu l'équivalent. On m'a rétrogradé en BEF. Et en fait, j'ai deux unités de formation à passer pour avoir l'équivalent en DES. Je n'en ai que deux sur sept. Sauf qu'il faut que j'aille au DES, que je paye 3000 euros. Et quand je suis à la Loral, on ne m'a pas pris. D'accord ? En gros, on m'a dit stop. Et il faut savoir une autre chose, c'est que tout ça, le DEF, donc jusqu'en national, l'année d'après, on a décidé que pour entraîner en national, il fallait le diplôme professionnel, donc le BEPF. Ça ouvrait 20 postes en plus à des entraîneurs qui avaient le diplôme professionnel qui étaient au chômage. Et on nous a rétrogradé en CFA à l'époque, puis donc en Rennes 2. Et trois ans plus tard, on nous a rétrogradé carrément en Régional 1. C'est-à-dire que moi, avec le même diplôme, je n'ai rien fait. J'ai perdu trois divisions. Même presque quatre. Donc pour accéder au BEPF, tu as perdu quasiment cinq ou six ans. Voilà. En fait, c'est juste inadmissible parce que c'est comme si… Et tu avais quel âge à l'époque, juste pour préciser du coup ? Moi, j'ai 2012, donc j'avais 36 ans. Donc voilà, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es… J'étais bien, ouais. Oui, voilà. Tu es bien et on te fait reperre cinq ans à ce moment-là. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que non seulement c'est injuste par rapport à tout ça, parce que par rapport à l'investissement que j'ai mis dans les formations, mais aussi, si je passe un master en marketing et qu'au bout de trois ans, on me dit « Motomaster, ça vaut un deg », déjà, c'est un problème. Oui. Mais si en plus, on me dit « Ok, on va te donner l'équivalent du master, par contre, il faut que tu aies travaillé trois ans dans une grosse boîte. Si c'est juste une petite PME, ça ne compte pas. » C'est ce qu'on a vécu et on est pratiquement… Allez, on va dire trois à quatre mille à être dans cette situation. Ça fait partie de tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on nous a rétrogradé injustement pour libérer des places. Il ne faut pas avoir trop de diplômés sur le marché du travail du football. Voilà. On va… Oui, elle doit vous dire alors. du côté des entraîneurs pronds, on prend aussi conscience de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté le podcast de Yoann Crochet, prolongation podcast, où il y avait Jean-Marc Furlan qui avait été interrogé sur cette question. Et Jean-Marc Furlan l'explique bien. Le football français est consanguin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas des idées différentes qui arrivent, où il n'y a pas de nouveaux profils qui arrivent… Ça ne se mélange pas. Précisons le sens. Oui, c'est vrai. Exactement. On a quand même… Surtout avec le foot, des malheureux contentieux avec ce mot. Oui, c'est vrai. Qui nous rappelle des heures sombres de l'histoire des supporters. Il faut bien préciser que ça ne se mélange pas, donc on reste en vase clos. Est-ce que ça fait progresser le football français ? C'est ça la question par rapport aux débitions. Et juste une dernière chose, parce que là, on oppose beaucoup amateurs et pros finalement. C'est ça. Et moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que c'est en fait la FED qui nous oblige il faut savoir qu'on est mélangé avec les pros qui sont en formation. Et en fait, très souvent, non seulement eux ne comprennent pas ça. C'est ça. Eux sont contre ça. Ils viennent souvent parler avec nous le soir à la fin des journées de formation et ils apprennent des choses aussi. Nous, on apprend des choses à leur contact, mais eux aussi apprennent des choses à notre contact. Et la dernière chose, c'est que souvent dans les formations, les formateurs sont un peu arrogants avec, on y reviendra dans les contenus, mais avec les joueurs qui n'ont pas été pros. Et souvent, il y a des anciens pros qui viennent défendre un peu en disant que ce n'est pas normal de parler comme ça. J'ai un exemple avec un joueur, je ne sais pas si je peux le citer, mais Jean-Alain Bounsong dans une formation, il a pris la défense d'un élève, d'un stagiaire pour dire que ce n'est pas normal qu'on lui parle comme ça parce qu'il n'a pas été pro, alors que lui, il sait très bien que justement, on ne lui parlera jamais comme ça par rapport à son statut. Donc, il n'y a pas d'opposition entre nous. L'opposition, elle est faite là-haut, mais nous, dans la formation, les pros ne se mettent pas d'un côté et les semaines de formation restent entre eux et nous mettent à l'écart. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est important et ça nous amène vers notre deuxième thème, c'est que finalement, ce n'est pas l'entraîneur français qui a tous ces soucis-là, c'est la formation de l'entraîneur français et c'est pour ça que la deuxième partie de notre émission, c'est sur cette formation et elle à revoir finalement avec les entraîneurs français. Je parlais des entraîneurs, des profils différents qui étaient très peu visibles justement aujourd'hui chez les coachs français. On va avoir Thibaut Leplat dans un instant, il est déjà connecté, on me dit en région, on va le prendre dans quelques secondes. Avec nous, Elton, les choix de tes mots sont assez discutés sur le chat. Non, mais bien sûr, avec humour, avec humour. Pour le coup, c'est une citation, ce n'est pas de moi. Bien sûr, avec humour. Tu penses bien que je n'aurais pas dit sinon ? Mais plus sérieusement sur cette formation, déjà Elton, c'est vrai qu'il y a une chose qui nous a marqués et j'aimerais qu'on le voit, c'est les coachs français qui s'exportent déjà à l'étranger. On va y revenir tout à l'heure plus en profondeur avec Thibaut Leplat. Mais j'aimerais qu'on voit un petit peu les fameux expatriés aujourd'hui pour constater qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. La France, vous voyez, est 12e au pays d'exportateurs, des entraîneurs. Il y en a seulement 13. Ça devrait déjà mettre la puce à l'oreille sur le fait que s'il y a si peu d'entraîneurs… À travers le monde. À travers le monde, bien sûr. On n'est pas qu'en Europe, on est à travers le monde. Donc, vous voyez, quand on fait effectivement la map monde, ce n'est pas très sexy sans manquer de respect à la Belgique ou à l'Algérie notamment. Il ne vaut mieux pas vu nos socios. Mais sans manquer de respect à leurs championnats, ce n'est pas les championnats où il y a la plus grande reconnaissance envers les entraîneurs et le football pratiqué. Et donc, ça montre déjà un petit peu qu'on va faire demain le comparatif avec les joueurs où là, la France est le large premier pays importateur. Il y a un vrai souci du coup de séduction avec ces entraîneurs-là, avec le discours qu'ils adoptent. C'est là où je voulais en venir, à savoir qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'avec le Brésil, on est le plus gros exportateur au niveau du football mondial. Mais pour autant, je vais utiliser une analogie, enfin une comparaison. On vend plein de Pinocchio et par contre, on ne veut pas du Gepetto. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que pourquoi ceux qui ont contribué entre guillemets à mettre en avant ces joueurs... C'est plutôt le fabricateur de Pinocchio. Gepetto, le fabricateur de Pinocchio. Explique pour les socios qui n'auraient pas vu Pinocchio et c'est une erreur. C'est vrai. Donc, pourquoi on met en avant justement ces joueurs et pourquoi on ne contribue pas à valoriser ceux qui ont fait que ces joueurs en sont là ? C'est-à-dire qu'il y a quand même une dichotomie. Et ça, c'est ce qui m'intéresse à savoir pourquoi l'entraîneur français n'est pas reconnu à travers le monde. Une formation, elle est vraiment à revoir du coup, Yacine, toi qui l'as pratiqué plutôt pardon, toi qui as vu un petit peu tous les aspects, toutes les demandes qu'il peut y avoir, tout ce que ça contient comme méthode. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, globalement, c'est une formation qui est mauvaise ? En fait, ce n'est pas la formation qui est mauvaise parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Il y a des choses vraiment très bien. Mais en fait, c'est la méthode. En fait, je vais faire court sur tout ce qui est terrain. Donc, le cœur du sujet pour un entraîneur. La vision du football français, elle est très simple. Voilà. Il y a un système de jeu, quel qu'il soit, on s'en fout, c'est pas le système de jeu. Et après, il y a une rigueur à voir et, entre guillemets, le fameux équilibre et la sécurité. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans les formations, c'est qu'il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que nous, on sait que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, mon football à moi, il est fait déséquilibre, je vais me faire assassiner. Et ça, on y reviendra tout à l'heure sur la philosophie, effectivement. Et c'est ça, en fait, la méthode pour moi. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la préparation mentale, dans le terrain, dans plein de choses, il y a des échanges à avoir parce qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule vérité. En plus, dans le foot, on le sait qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Dans la vie en général. Voilà. Donc, ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on est... En fait, on rentre dans un moule et on arrivera justement à ce qu'on dit. Pourquoi nos entraîneurs pensent tous de la même façon ? En fait, on rentre dans un moule et en fait, très bêtement, par exemple, pour avoir son diplôme, on va, le jour de l'examen, on tire une séance au sort avec un thème et on met en place une séance. Nous, bêtement, on ne va pas prendre de risque. On va prendre une séance qu'on a vue pendant la formation et on va la répéter bêtement. En fait, il n'y a aucune démarche. Il n'y a aucune réflexion là-dedans. Je vais répéter bêtement pour me dire j'ai mon 10, j'ai mon diplôme. Merci, ciao. Voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est véritablement l'échange et je voudrais juste dire que la France a été un modèle parce que c'est un des premiers pays au monde qui a créé les centres de formation mais qui a créé aussi la formation des entraîneurs. Le problème, c'est que beaucoup de pays se sont inspirés de ce qui a été fait en France. Dans ces deux domaines-là, ils sont venus voir, ils ont pris des choses. Sauf que eux, ils l'ont adapté et ils ont avancé. Et nous, on est resté à c'est nous qui avons inventé, on est les meilleurs, on n'a rien à apprendre des autres. Du coup, nous, on reste dans notre truc et on n'avance jamais. Et c'est la même chose, par exemple, sur la façon de voir le football. Il y a beaucoup de grands pays de football où il y a des réelles écoles de pensée, notamment l'Argentine, c'est plus grand, mais voilà. Chez nous, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et on le voit bien, par exemple, que les seules discussions qu'il y a, entre guillemets, c'est quand un entraîneur étranger arrive et qu'il voit le football différemment, on lui donne des leçons. Ah ouais, mais lui, il se prend pour le meilleur. À lui, c'est ceci. À lui, c'est cela. Mais on ne se remet jamais en question. Et je pense que le vrai problème, il est là. C'est dans la remise en question. On a été les meilleurs, sûrement. L'école de pensée, elle est primaire en France. C'est le résultat. Ouais. Georges Boulogne. On est encore à Georges Boulogne. Justement. La transition, elle est parfaite. On va accueillir avec nous un des grands messieurs du football français actuel et je n'ai pas l'impression de dire n'importe quoi en disant ça. C'est Thibaut Leplat qui va nous rejoindre. Thibaut Leplat, c'est déjà un plaisir de l'accueillir dans notre émission pour être tout à fait honnête. Salut, tu m'accueilles, tu es un mec déjà presque mort. Pour être tout à fait honnête, Thibaut Leplat, c'est une personne que ce soit Roland Bédou, Kwalita Charchour, Bila Chourtaigne et moi avec qui nous avons déjà pu échanger depuis longtemps, notamment dans une ancienne radio où on était. C'est une des personnes qui a suivi l'évolution et le développement du club des cinq avec qui on ne peut pas toujours trouver de date pour qu'il puisse venir parce qu'il n'est pas forcément toujours sur place. Mais ce soir, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Thibaut Leplat, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, journaliste et surtout auteur, auteur notamment de ce livre que je vous conseille, La formation à la française. Il y en a eu plein d'autres, notamment… – Le football à la française, pardon Samuel, c'est le football à la française. – Le football à la française, le football à la française. Mais tu vois, c'est le petit lapsus avec la formation parce que ce soir, on va parler de la formation justement. Alors, on a déjà pu échanger toi et moi cet après-midi, on a déjà pu un petit peu parler de tous les thèmes qu'on allait aborder et je suis content que tu nous rejoignes à ce moment-là parce que tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas ou que j'avais plus ou moins entendu vaguement mais je n'avais pas toutes les explications. C'est que le foot français dont parlait Yacine, le fait d'avoir créé des diplômes déjà pour les entraîneurs, ça date de l'époque de Vichy. Donc, ça date d'il y a quasiment 80 ans. Oui, la France a été la première mais le problème, c'est que la France n'a jamais changé depuis finalement. Bien sûr, on parle de foot et encore, mais sur ce qui a été créé à l'époque, la France n'a jamais changé. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de faire du révisionnisme, je ne suis pas en train de vous expliquer que le diplôme qu'on passe est un diplôme de collabo, etc. Que les choses soient très claires. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut, pour comprendre comment pense l'autre, il faut déjà se mettre dans sa tête, d'accord ? Donc, on va essayer de comprendre, moi, c'était mon travail avec ce bouquin-là, essayer de penser comme eux, comment ils pensent, en fait, les gens qui ont créé ce diplôme-là et pourquoi ils l'ont fait. Il y a certainement de bonnes raisons. D'où viennent ces raisons-là ? Une des raisons est une raison historique. Alors, je ne veux pas, là, c'est un peu long à expliquer mais je veux dire assez simplement, c'est un diplôme qui a été créé en 1942. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'un pays inventait un diplôme pour les entraîneurs de football. Même en Angleterre, qui est un championnat professionnel à l'époque depuis plus de 60 ans, n'avait pas de diplôme. C'était fait par relations, souvent des anciens joueurs qui s'installaient sur le banc, mais de façon informelle, mais pas du tout de manière comme ça autoritaire, administrative. Ça, c'est venu avec, ce sont les Français qui ont inventé ça. Comme les Français, on est spécialiste pour inventer les compétitions que les autres gagnent. On a tout inventé en tout cas. On a inventé plein de choses. Le ballon d'or, tout, il s'agit de classer, hiérarchiser, organiser. Ce sont des domaines où les Français, je le dis sans ironie... Et souvent, les journalistes français, d'ailleurs, Thibaut. La plupart, ça a été inventé par les journalistes français. Oui, toutes les compétitions, quasiment toutes les compétitions, mais même pas que dans le football, même les Jeux olympiques. Les olympiques, c'est les Grecs qui les ont inventés, mais c'est quand même les Français qui ont été les recherchés, qui l'ont recréé. Qui l'ont recyclé. Donc, il y a une espèce de folie française qui est une folie de l'organisation, d'organiser les choses et de les hiérarchiser. Bon, et pourquoi c'est important, 42 ? Parce que, il faut comprendre que le diplôme d'entraîneur, il a été créé dans un but très précis qui était de rééduquer la jeunesse. Il s'agissait de supprimer le professionnalisme qui, pour les gens de Vichy, très conservateurs, trouvaient que c'était une forme de décadence du football. Le football professionnel, gagner de l'argent en jouant au football était pour eux quelque chose d'inacceptable. C'est toujours le cas pour une frange de la population en France et pas toujours à droite, souvent aussi à gauche. Et deuxième chose, c'était de rééduquer la jeunesse dont on avait considéré qu'elle était décadente, qu'on n'avait pas assez travaillé, que c'était à cause d'elle, en partie, qu'on avait perdu la guerre. Ça, c'est quelque chose qui, en 1942, a été créé noir sur blanc et fait l'objet de directives ministérielles. Et c'est la première fois que le budget des sports augmente près de 300-400% au moment de Vichy pour justement encadrer la jeunesse et trouver un autre moyen pour que les jeunes se mettent au travail, apprennent la discipline et dans les mains de gens formés pour cela, ce qu'on va appeler le stage national. Et le premier lauréat du stage national, le premier majeur de promo, c'est l'Egnon Herrera. Le premier à avoir eu le diplôme, c'était lui. Ensuite, c'est lui qui a gagné la Ligue des Champions, on rappelle. Qui gagne, alors on commence le premier entraîneur français, si on veut être vraiment rigoureux, avoir gagné la Ligue des Champions, donc tout ça pour dire qu'il faut comprendre que ce diplôme-là, il n'est pas juste un diplôme pour exercer un métier. C'est une sorte de sésame, on l'a bien compris, Yacine, c'était absolument édifiant, ce que tu racontais notamment sur l'oral du BEF, et c'est quelque chose qui est constant depuis la naissance de ce diplôme-là jusqu'à maintenant, où il s'agit plus que d'apprendre un métier, mais plutôt de montrer pas de blanche, de parler le même langage, et ça se comprend dans une logique professionnelle de construction d'un métier, ça se comprend parfaitement, comme la logique des compagnonnages, vous avez ça chez les compagnons qui font la maçonnerie, les menuisiers, vous avez ça dans différents domaines. La logique de l'entraîneur s'est construite comme ça. Alors, évidemment, on n'est plus sur l'occupation, on n'a plus tout ça. En revanche, ce qu'on a regardé, avec le personnage de Georges Boulogne qui arrive à partir des années, après l'après-guerre, surtout à partir des années 60, on arrive à un moment où on est, le moment où toutes les structures se créent vraiment, c'est-à-dire où la DTN se crée, où la formation se crée, c'est mai 68. Mai 68, Georges Boulogne, il en a une peur terrible, parce que lui et tous ses copains de la DTN, ils ne sont pas vraiment du côté de mai 68, ils sont plutôt de l'autre côté, et mai 68 arrivant, on peut oublier que Georges Boulogne, il est prisonnier dans son bureau par les étudiants, par les gens du miroir du foot, ça allait très loin l'opposition avec les miroirs du foot, Georges Boulogne, il a eu peur, panique, et du coup, à partir de cet instant-là, il va tout faire pour contrôler au mieux possible les gens qui vont être recrutés pour devenir entraîneurs, et pour devenir entraîneur, il ne va surtout pas falloir être un intellectuel, c'est-à-dire à l'époque un communiste, en gros, il faut parler clairement, il ne faut surtout pas être un jeune, parce qu'un peu un footer de merde, et donc, il faut être capable de montrer pas de blanche, et toute sa vie, toute sa vie de formateur, Georges Boulogne, entre 1968 et 1982, quand il prend sa retraite, il va même créer un journal qui existe toujours, l'entraîneur français, duquel il va être le seul rédacteur, il va écrire plein d'articles, mais c'est le seul à écrire dedans, où il va passer son temps à répondre et à attaquer les miroirs du foot et tous les intellectuels du football. Lui va considérer, et c'est exactement ce que tu expliques, Yacine, dans la conception qu'on a du diplôme d'entraîneur, on a une conception du métier d'entraîneur comme si le football était une science, c'est-à-dire avec un certain nombre de, enfin, une science mal comprise en l'occurrence, mais une science, c'est-à-dire avec un certain nombre de principes qu'il faut inculquer, qu'il faut digérer et ensuite reproduire. Comme s'il y avait quelque part, comme un peu la gastronomie, comme une recette qu'il faudrait appliquer dans différentes circonstances. On vous dit, oui, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, il y en a plein des recettes. Oui, il y a des centaines de milliers de recettes, mais ça reste des recettes, ce n'est pas vous qui faites les ingrédients, ce n'est pas vous qui décidez quel plat vous allez faire. C'est une conception qui semble un peu, comment dire, anachronique du football. On l'a vu, Elton en parlera, on parle souvent, des Espagnols, là-dessus, ont été une vraie révolution, mais une conception anachronique parce que le football, on s'est rendu compte assez rapidement et on n'a pas attendu les Espagnols pour ça, même quelqu'un comme Albert Batheux s'en est rendu compte très tôt, dès les années 50, on s'est rendu compte que le football, ce n'était pas une science. Non, le football, ce n'est pas une science parce que le football, on ne le fait pas avec des mécanismes, on ne le fait pas avec des outils, on le fait avec des hommes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des hommes ? On fait de l'art, en fait. comme la médecine est un art, comme tout un tas d'autres domaines, pas forcément la peinture, pas forcément la sculpture, mais ces choses qui sont liées à du vivant. Et donc, quand vous enseignez à des gens des principes comme ça, rigides, fermés, vous vous rendez compte que vous tapez à côté, vous êtes à côté de la plaque parce qu'en fait, vous vous adressez à des structures vivantes que sont les hommes, que sont les équipes. Et on le voit très bien. Et qu'est-ce qu'on reproche aux entraînés français ? leur rigidité. Justement, Thibaut, j'aime bien la tournure que prend le débat parce que j'aimerais qu'on passe à la troisième partie de cette émission qui est pourquoi les entraîneurs français n'ont-ils pas la cote ? Et la première explication, elle est philosophique. Yacine, c'est vrai que j'aimerais qu'on revienne dessus. On parlait de toutes ces anomalies, Thibaut l'a très bien expliqué, ce côté vieille France, si je puis dire, dans le candidat type qu'on réclame pour devenir entraîneur de foot, c'est ce qu'on remarque finalement avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas devoir contredire la philosophie de base de la direction technique nationale, parce qu'on rappelle que c'est eux, la DTN, qui font passer le diplôme des entraîneurs pro, parce que là, on est vraiment passé dans une partie où c'est finalement ce que montrent nos entraîneurs au haut niveau, ce qui nous intéresse. Et donc, on a le sentiment qu'aujourd'hui, et c'est ce que me disait un petit peu Thibaut cet après-midi, pour être entraîneur en France, il faut correspondre à l'image type de ce qu'on attend d'un entraîneur. Il faut réciter ce qu'on attend. C'est un peu comme le code de la route, finalement. Il faut éviter de faire des erreurs, il faut dire ce qui plaît à la personne en face de vous, à l'examinateur. C'est exactement ça. Et c'est important ce qu'a dit Thibaut sur Albert Batheux, mais on pourra rajouter Dénouek, c'est-à-dire que ces deux entraîneurs qui ont... On rappelle, pour les plus jeunes, Albert Batheux, qui a entraîné la très grande équipe des Verts de Saint-Etienne, et puis Dénouek, ce que vous connaissez un peu plus forcément, qui a gagné notamment avec Nantes, le dernier titre de Saint-Pérez-Claudeau. Il y a Nantes, Siodo, Haribos. C'est la même école, mais justement, c'est important parce qu'il faut se rendre compte de comment ces gens ont été traités en France. Un peu comme des intellectuels, bon, c'est bien beau leur football, mais voilà, c'est pas le football qui gagne, c'est pas le football qui est solide, c'est pas... Enfin, bref. Et voilà. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Et il y a une première chose essentielle hors football, c'est que déjà, je crois que c'est une question culturelle aussi, l'entraîneur français ne parle pas de l'enquête rangère. Et ça, c'est déjà un premier problème. On s'en rend pas compte, mais l'anglais, par exemple, c'est un très grand problème pour l'entraîneur français. D'ailleurs, depuis peu, dans les formations, on a des cours d'anglais tellement c'était quelque chose d'autonomes, par exemple. Ça, c'est déjà quand même malgré tout un élément essentiel. Après, il y a en fait cette vision du foot rigide. Alors, il y a... Je vais prendre l'exemple de Capello au Real Madrid. Capello au Real Madrid, il vient deux fois. Il est deux fois champion parce que le Real ne gagne plus de titre, mais deux fois, il est remercié. Parce qu'en fait, on est dans un football aujourd'hui qui est aussi un football de jeu, de spectacle. Et en fait, nos entraîneurs ne correspondent pas à cette image. On est dans un football d'organisation, la phrase préférée de l'entraîneur français, c'est quand même malgré tout, on était en place. Voilà. C'est quelque chose qui n'existe presque plus aujourd'hui. On va essayer de bien être en place, de ne pas prendre de but et pourquoi pas ? Voilà. Si Dieu veut. Eh bien, tout ça, ça se sait. Donc, ce n'est pas une question juste d'image ou de réseau comme l'a dit parce que c'est une question de réalité, de terrain. Aujourd'hui, les entraîneurs français les plus cotés, entre guillemets, on va dire. Aujourd'hui, c'est par exemple Rudi Garcia. Quand on voit jouer Lyon, on n'a pas l'impression de voir quelque chose. Enfin, voilà. Et en fait, tout se manque et il y a des écoles qui se sont créées autour, l'école espagnole mais l'école portugaise aussi, qui eux ont amené quelque chose de différent. L'école allemande, maintenant. Voilà. Eh bien oui, ça s'est ouvert mais ce n'est pas juste une question de réseau, ce serait trop facile. Donc, c'est là qu'on doit se remettre en question. Et t'es même... Je te demande, Elton, c'est vrai qu'avant de redonner la parole à Thibaut, moi, j'ai envie aussi d'avoir ton avis d'éditorialiste au Club des Cinq. T'es avec nous quand même très souvent. Tu regardes les cinq grands championnats dans la semaine, tu dois te bouffer une bonne trentaine, quarantaine de matchs. Malgré moi. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au niveau professionnel aux entraîneurs de Ligue 1 quand on les compare aux autres entraîneurs des cinq grands championnats européens qu'ils soient d'ailleurs issus de la même nationalité que le championnat ou non. D'ailleurs, on a des entraîneurs étrangers qui performent aussi dans les autres championnats européens. Comment toi, tu analyses ce problème philosophique finalement de ces coachs-là ? Après, sur le problème philosophique, il y a Yacine qui a parlé de réalité sportive mais aussi de réalité économique. Arsène Wenger l'avait expliqué dans l'équipe Mais par exemple, Zidane au Réal, il n'a pas d'obligation économique. Oui, mais Zidane, quand je parlais... Zidane, avec l'équipe de France, n'a pas d'obligation économique. Non, mais quand je disais la qualité ne représente pas la quantité, Zidane, pour moi, c'est un fait exceptionnel. C'est un fait exceptionnel parce qu'il a une histoire exceptionnelle qui tourne autour du Réal. C'est l'un des joueurs préférés de Florentino Pérez donc forcément, il a pu, entre guillemets, avoir le label au Réal. Et il ne faut pas oublier, moi, je le dis souvent, Zidane, c'est aussi l'enfant intellectuel de Marseille Ollipi. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris, le fait d'être un gagnant, il a pris du côté de Turin. Et donc, par rapport à ça, ça a rejaillit, notamment quand il va chercher son préparateur physique, Antonio Pintus, etc., dans ses adaptations tactiques. Pour moi, c'est un entraîneur qui a davantage d'une réflexion italienne. Après, il ne faut pas oublier, pour revenir sur les entraîneurs français, qu'aujourd'hui, il y a une réalité économique à savoir qu'il y a beaucoup de financiers entre guillemets qui sont arrivés et qui cherchent à faire quoi ? À monétiser le talent. À monétiser, pardon, l'expérience. Et comment tu monétises l'expérience ? En apportant des équipes attractives, des joueurs attractifs. Et donc, ça doit rejaillir sur le terrain. C'est pour ça, par exemple, Manchester City lance un projet vaste où Pep Guardiola était à la tête de ça parce que tu es capable de monétiser l'expérience, tu es capable d'avoir une équipe attractive qui va faire parler de toi. Et toute cette réflexion-là, elle est à prendre en compte. Donc, aujourd'hui, les clubs français ne peuvent pas rester en marge. Il ne faut pas oublier que l'été dernier, pour la première fois, le PLM, PSG, Lyon, Marseille était dirigé par trois entraîneurs étrangers parce que même les présidents, enfin, les présidents doivent prendre ces données en compte à savoir qu'aujourd'hui, il y a une demande et la demande, elle émane de quoi ? Elle émane du public. On ne peut pas rester en marge quand on est entraîneur. On se dit on va rester dans notre plan rigide où l'important, c'est les trois points. Non, il y a plusieurs composantes à prendre en compte. Sauf que tu rappelles cet exemple et ça me fait plaisir que tu le rappelles maintenant parce que ça va permettre de faire une petite transition sympa. Tu dis effectivement l'an dernier, Paris-Lyon-Marseille, les trois étaient dirigés par un coach étranger. Et c'est là où je sais où tu as en ligne. Lyon, ça se casse la figure au bout de 10 journées. Exactement. Qu'est-ce que l'Olympique Lyon ait fait ? C'est ça. Il rappelle un entraîneur français qui vient de passer par le club rival mais qui a une valeur sûre du championnat, qui a gagné un championnat avec Lille, qui a fait une finale de Ligue des Champions de Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. Et au final, Rudi Garcia aujourd'hui, il a un bilan assez moyen avec Lyon, même pire d'ailleurs que ses quatre derniers prédécesseurs, pire d'ailleurs sur les 20 dernières années. Et regardez ce qu'il nous déclare par exemple à l'issue du match contre Nîmes, c'était vendredi. Là, on est vraiment dans l'actualité pour montrer qu'on n'est pas dans le fantasme ce soir. On vous prend des faits factuels. La déclaration de Rudi Garcia après le nul 0-0, on rappelle de l'Olympique Lyonnais à la maison face à Nîmes. Nîmes qui était 17ème la saison dernière. C'est de notre faute. Nous aurions dû trouver les solutions et convertir nos possibilités. Nous aurions dû gagner car nous sommes le L et que nous recevons les occasions. Nous les avons eues. Il faudrait contourner le bloc, être précis sur les centres. Il faudrait être capable de faire du jeu dans la surface avec des joueurs lancés pour obtenir des pénaltys. Thibaut, j'aimerais que tu réagisses sur cette déclaration parce que pour t'avoir lu, pour te lire également sur les réseaux sociaux, je connais un petit peu ton avis par rapport à ça. On est un petit peu dans le cas de figure de ce que les formateurs français, de ce que la DTN attendent d'un entraîneur. À savoir un entraîneur qui va avant tout essayer d'avoir une équipe costaud, une équipe solide, une équipe qui va savoir conserver un résultat et derrière, on ne sait jamais si tout se passe bien, si tous les éléments jouent avec eux, pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire. Oui, le problème de la structure dont tu parlais tout à l'heure, Yacine, on le voit très bien dans ces déclarations-là, mais on peut le voir quasiment tous les jours dans la Ligue 1, c'est la fabrication perpétuelle de préjugés. On est sans arrêt sur des préjugés de jeu. Par exemple, ça arrive à gauche, il faut que ça reparte à droite. Par exemple, on ne relance jamais dans l'axe. Par exemple, il faut de l'équilibre. Mais comme ça, vous en avez des aphorismes comme ça qui sont répétés à longueur de formation. Moi, quand j'étais joueur, on me le répétait à longueur d'entraînement. Et c'est des choses qui vous rentrent dans la tête sans que jamais, à aucun moment, votre esprit critique n'ait été convoqué. Sans qu'à aucun moment, aucune contradiction n'ait été provoquée. tout simplement parce qu'on considère que c'est la parole de l'entraîneur et donc dire que si le ballon arrive à gauche, il faut repartir à droite, ce que disait l'Arquet pendant très souvent dans toutes les retransmissions. Il répète ça tout le temps, sans aucune explication. Arrivent des types comme Batteux, qui sont plus anciens, mais des types comme Guardiola. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces préjugés-là ? Ils les prennent, ils les fracassent. Ils disent pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas jouer dans la densité plutôt que de sans arrêt faire des transversales ? Pourquoi ne pas jouer dans la densité ? Si j'ai du monde dans la densité ? Si j'ai quelqu'un qui a... Pourquoi je ne relancerais pas dans l'axe si précisément je n'ai personne dans l'axe ? Le problème du football français, c'est que comme il n'a pas développé l'esprit de contradiction, il n'a pas développé le soin du concept. Il manque de concept, le football français. Il n'arrive pas à parler de ce qu'il est en train de faire parce qu'il manque de concept. Et du coup, comme il n'a pas de concept, il n'arrive pas à changer parce qu'il n'arrive pas à parler une autre langue. Et tu dis qu'il y a un problème de langue. Oui, il y a un problème de langue. Mais ce n'est pas le fait de ne pas parler de langue étrangère, c'est qu'il ne parle même pas la langue du football. La langue du football maintenant, c'est l'espagnol, c'est l'italien, c'est l'anglais, ce n'est pas du tout le français. Le français n'a quasiment plus inventé un seul concept de football depuis très longtemps. Nous, on a inventé les compétitions, on n'a pas inventé le concept. Juste un exemple, pourquoi un concept ? Parce que si tu ne sais pas ce que c'est qu'un arbre, tu ne te promèneras jamais dans une forêt. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une salida des ballons, tu ne sais pas parce que salida des ballons, c'est très compliqué à traduire. Par exemple, Zidane, il le traduit comme un départ de ballon. Pour lui, c'est le départ de l'action. Mais la salida, c'est aussi la sortie. Exactement. Et dans ces deux cas-là, ces deux traductions-là, tu as déjà deux conceptions différentes de jeu. On n'a même pas de mots en français pour le dire. En français, on dit dégagement. Il a fallu attendre Guardiola pour qu'on commence à dire salida des ballons sorti de balle et qu'on commence même à regarder cette action de jeu. Ça, c'est un exemple. Mais je ne dis pas ça que ce n'est pas un problème de poète maudit dans son coin qui dit qu'il adore le beau jeu et qui va vous dire ça. Non, non. Je pense vraiment que c'est un problème de langage, mais un problème profond de langage. C'est-à-dire que si on ne passe son temps qu'à reproduire, à répéter des phrases sans jamais confronter, sans jamais être confronté à la pensée, on n'arrivera jamais à avancer. Tu regardes le contenu des formations. J'ai regardé ça tout à l'heure, le contenu des formations au BEPF. Il n'y a pas une seule bibliographie. Il n'y a pas une seule référence aux sciences sociales. Il n'y a pas une seule référence au... Tu regardes le diplôme espagnol, c'est le contraire. Alors là, tu n'as quasiment pas de pratique, tu n'as quasiment que du théorique. Tu as de la biologie, de la médecine, de la sociologie, de la psychologie. C'est une science, finalement. C'est un mélange. C'est comme la médecine. C'est la médecine, il y a un philosophe qui dit ça. La médecine, ce n'est pas une science. La médecine, c'est un mélange de sciences. C'est pour ça que c'est un art et c'est un art du dosage, en fait. Et le football, la préparation de football, c'est un art du dosage. Mais pour que tu puisses doser, il faut que tu aies des ingrédients. Pourquoi Mourinho était un grand entraîneur ? Pourquoi les Portugais sont des entraîneurs intéressants ? Pourquoi les Espagnols ? Parce qu'ils sont en lien direct avec les facultés. Parce qu'ils sont en lien direct avec les universités. Ils sont en lien direct avec le savoir. La DTN, tu le dis, elle ne reconnaît pas les diplômes universitaires. Ben oui, évidemment qu'elle ne les reconnaît pas. Et c'est très grave. C'est très grave qu'elle ne reconnaisse pas un master. Si tu as un master, tu recommences en bas de l'échelle, ça dit beaucoup de choses sur la considération qu'on a pour le savoir. Et il y a vraiment, Yacine, une DTN qui brime tous les entraîneurs qui veulent essayer de faire différemment ? Mais oui, parce que Thibaut a dit deux choses importantes. L'intellectualisation du football. Elle est dans plein de pays. Elle n'est pas chez nous. Parce qu'effectivement, dans l'histoire, on n'a pas voulu... Et ça ne s'arrête pas que Kuch ou... Oui, oui, oui. Elle a essayé. Parce qu'on n'a pas voulu dès le début... Alors qu'on est censé être le pays des intellectuels. On a voulu rester là-dedans. Et il y a une deuxième chose, c'est que moi, je reprends ce qu'il dit là. Rappelez-vous de quand Bielsa parlait football, comment on se moquait de lui ? Et que ce soit les médias, mais les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui n'ont rien fait qui se moquaient de Bielsa en disant qu'ils ne respectent pas le football. Pascal Duprat, notamment, après une défaite de Marseille face à l'Orient. Et ça rejoint une dernière chose, c'est que je pense aussi qu'on n'est pas un pays, en tant qu'entraîneur de football, de travail. Je m'explique. Payet a parlé des séances de Bielsa qui parfois duraient deux heures, deux heures et demie. Un entraîneur de football en France te dira que ça ne sert à rien. Quand Bielsa arrivait au stade au centre d'entraînement à 8h du matin, partait à 21h, les autres vont te dire que c'est du cinéma. Mais non, ce n'est pas du cinéma, c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de lectures, de matchs, mais aussi de lectures hautes. Guardiola l'a montré dans tout ce qu'il a fait autour du football quand il n'entraînait plus. les échecs, les livres, les entraîneurs d'autres sports qu'il a rencontrés. Mourinho également. Voilà. C'est des entraîneurs qui se sont ouverts. Nous, non. Le football, il est comme ça. On reste comme ça et on continue comme ça. De toute façon, on a montré assez de choses. On forme des joueurs. Justement, par rapport à... Excuse-moi, mais j'ai l'impression que cette vision-là, on la retrouve même aujourd'hui dans le choix des coachs étrangers en Ligue 1 parce que regardez les trois coachs étrangers en Ligue 1 aujourd'hui, ce n'est pas des coachs réputés pour leur philosophie de jeu. Niko Kovac, on a vu ce que ça a donné notamment au Bayern une fois qu'il a eu un club d'un des champs supérieur à Francfort, même avec la Croatie notamment. C'est une période assez moyenne de Niko Kovac pour la Croatie. On a André Villas-Boas qui l'an dernier a eu des résultats en s'appuyant sur une base plutôt solide Elton et un Thomas Tourelle dont le néant tactique est critiqué ici dans le club des 5 quasiment à chaque match. Jusqu'on ne retrouve pas le Thomas Tourelle de Dortmund mais juste pour revenir sur ce qu'a dit Yacine par rapport à Bielsa et qui était entre guillemets raillé par certains confrères, ça n'a pas toujours été le cas et c'est pour ça que je voulais poser cette question à Thibaut. À quel moment s'opère la bascule ? Parce que Thibaut il explique très bien dans son livre Footballer à la française à savoir que dans les années 30 quand justement le football français est en train de lancer entre guillemets son professionnalisme et qu'on a besoin d'avoir des entraîneurs qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont besoin d'idées et ils regardent du côté de l'Angleterre. Il y a un moment ou une époque où il y a des conférences qui sont menées par des entraîneurs dont George Kimpton. Donc à quel moment il y a eu cette bascule où entre guillemets où ça s'est fermé où on a été entre guillemets hermétique aux idées venues de l'étranger ? Thibaut je te laisse répondre à cette question. La création de la DTN c'est vraiment le virage c'est le moment où Boulogne l'emporte sur bateau. C'est le moment où aussi la France ne performe plus en Coupe d'Europe. Il y a un traumatisme de la Coupe d'Europe qui ne date pas de Paris qui date dès les années 50 parce que vous inventez une compétition que tous les autres gagnent. Quand vous êtes la France c'est un peu énervant. C'est vraiment un traumatisme pour la presse un traumatisme pour les entraîneurs un traumatisme pour les autorités aussi. Du coup on se dit il faut absolument qu'on fasse un truc carré et on appelle Boulogne et c'est lui qui s'occupe de ça. Et Boulogne c'est vraiment qui fait la différence parce que c'est à ce moment-là qu'on a privilégié le caractère à l'intelligence. C'est le moment où il a fallu dans ce fameux entraîneur français dont il écrit tous les articles pendant 15 ans il répète ça à longueur d'articles il dit ce qu'il faut apprendre les vertus du travail avoir un caractère dur au mal mais il ne faut pas être des intellectuels il ne faut pas être des types qui réfléchissent parce que ceux qui réfléchissent sont soit je vous le rappelle soit des communistes soit des flemmards pour Boulogne. Et toute cette idée-là elle a complètement vraiment elle a irrigué ce qu'est la DTN la naissance même de la DTN c'est ça c'est un directeur technique national c'est pas un directeur de méthodologie c'est pas un directeur général c'est un directeur technique c'est-à-dire qu'on a considéré que le sport de haut niveau était une affaire technique faite de techniciens c'est bien le mot qu'on emploie quand on parle des entraîneurs français et absolument pas quelque chose qui était lié à une activité humaine ou des hommes qui pratiquent un sport on a considéré que c'était comme c'est un peu une sorte de machine dans le qu'il fallait qu'il fallait huiler régulièrement donc il fallait changer les pièces parfois mais en aucun cas et avec un paradoxe Thibaut excuse-moi de te couper mais avec un paradoxe à la direction technique nationale je pense que Yacine sera d'accord c'est que la plupart des personnes qui composent notamment la direction de cette DTN c'est pas des personnes qui ont une franche réussite dans le football oui mais parce qu'il y a des raisons économiques aussi à cela c'est des gens qui gagnent des titres ou qui sont reconnus n'ont pas de problème pour trouver un emploi ce qui est plus difficile pour ceux qui alors je sais pas du tout une critique je critique pas la DTN au sens que je pense que la DTN c'est plutôt une bonne chose d'avoir une structure pyramidale qui soit capable notamment c'est pour ça que la France est très forte en détection parce qu'elle est capable d'avoir d'excellents relais sur les territoires et il y a très peu de talents qui échappent à la DTN ils leur échappent pour d'autres raisons pas pour des raisons pas pour la raison pour laquelle elle ne l'est pas vue donc ça c'est une très bonne chose le gros problème en France de la DTN c'est qu'elle considère qu'elle n'a pas besoin de savoir qu'elle sait déjà parce qu'elle existe et qu'elle n'a pas besoin de savoir elle ne se remet jamais en question par exemple il y a très peu de travaux historiques sur la DTN les archives de la DTN sont très difficilement accessibles les archives de Georges Boulogne elles ne sont même pas à Paris elles ont été délocalisées elles ont été planquées dans un autre laboratoire il est extrêmement difficile d'obtenir des informations à la fédération il y a des associations de chercheurs mais qui sont plus souvent des courtisans plus que véritablement des chercheurs innovants des gens qui parlent à peine anglais même chez les chercheurs qui gravitent autour de la fédération imaginez quand vous ne parlez pas anglais dans un domaine comme le football ça veut dire que vous n'avez jamais accès à toute la littérature scientifique qui est publiée toujours en anglais vous ne parlez pas espagnol donc vous n'avez pas du tout accès à toutes les innovations qui se sont faites en Espagne ou alors quand vous y avez accès c'est une fois que c'est traduit et que tout le monde les a déjà lu donc en réalité vous êtes en retard donc ne pas parler de langue c'est fondamental c'est un vrai problème s'il y avait une mesure maintenant c'est qu'il fallait exiger que les entraîneurs qui se présentent au BEF soient bilingues là ça changerait tout parce que là on serait obligé chacun serait obligé et ça c'est un peu c'est pas propre au football français c'est propre de manière générale mais la problématique du football est une problématique de langage et tu l'as très bien dit à Cine et de langage tant des langues étrangères que parler la langue du football et ça c'est quelque chose que moi je répète sans arrêt dans mes livres et qui je crois est essentiel pour comprendre la raison pour laquelle on n'y arrive pas je pense que c'est ça et s'il est là le paradoxe – Est-ce que ça peut expliquer aussi le fait que du coup l'exportation soit assez minime en France c'est vrai qu'il y a quelque chose Yacine sur lequel on voulait revenir avec toi c'était cette fameuse interview de Wenger il y a quelques années où il expliquait que le problème aussi des entraîneurs français contrairement notamment aux entraîneurs portugais il y a quelques mois oui pardon cette année l'espace-temps est relatif on va dire mais c'est vrai qu'il expliquait notamment en comparaison avec un pays comme le Portugal énormément de respect bien sûr pour le foot portugais mais qui est encore qui est censé être un cran en dessous du foot français je dis bien qu'il est censé ça veut en dire long mais quand on voit aujourd'hui le nombre d'entraîneurs qui ont un réseau qui sont régulièrement appelés pour aller faire des coups faire des tests dans certaines équipes on a eu encore le cas je pense en dernier avec Paolo Souza en Ligue 1 André Villas-Bois exactement on peut parler on peut remonter jusqu'à Jardim et surtout on va dire le porte-drapeau José Morillon ils sont visibles ces jours-là regardez les propos d'Arsène Wenger justement sur ce fameux manque de réseau lui ce qu'il regrette finalement l'ancien coach dégueuner c'est que la structure du football international est changée et que la France et que les entraîneurs français surtout en payent le prix il nous le dit le coach français n'est pas très vendeur et en plus ils ne sont pas des meilleurs agents l'époque a changé le réseau est essentiel est-ce que et c'est la question du soir c'est ce qui peut expliquer qu'on n'est pas forcément d'entraîneurs français qui réussissent à l'étranger et surtout est-ce qu'on va pouvoir avoir des entraîneurs français qui réussissent quand on voit les limites finalement de leur formation et les techniques qu'on leur enseigne alors non parce qu'en fait il faut prendre le problème il faut le prendre à l'envers il faut se dire bon le réseau tout ça il n'y a pas de problème les agents on sait que ça existe il n'y a pas de problème pourquoi on a pris des entraîneurs portugais parce qu'en fait on en a pris un qui a réussi on a pris un deuxième qui a réussi finalement c'est j'ai redimé en premier c'est qui tes meilleurs agents c'est les entraîneurs qui sont en place parce qu'en vérité les agents les clubs les clubs se rapprochent des agents quand il y a déjà tiens on se dit tiens il y a un portugais deux portugais trois portugais tiens il doit se passer quelque chose on va regarder ce qu'ils font et quand les autres derrière continuent à faire du bon travail bah oui ça devient une mode mais parce qu'il y a à part Paolo Souza à Bordeaux l'an dernier qui est une ancienne gloire du football Villas-Boas dans le foot à la base c'était personne Mourinho c'était personne Jardim c'était pas non plus quelqu'un d'important et donc et c'est vrai que José Mourinho en plus c'est quelque chose d'important au niveau des coachs portugais parce que c'était aussi vrai au Portugal où t'avais une culture de coach étranger de renom qui arrivait là-bas un petit peu Bobby Robson You Pankeus aussi et eux ils ont révolutionné leur formation à l'intérieur voilà et donc ça a marché et n'oubliez pas que en fait c'est trop facile de dire ça parce que qui a été le meilleur ambassadeur entre guillemets de Gérard Rouillet à Liverpool de même Santini qui arrive à Tottenham mais c'est Arsène Wenger lui-même bien sûr donc c'est pas les agents c'est parce qu'Arsène Wenger a fait du bon travail que les gens se sont dit tiens il y a des entraîneurs français ça marche on va en prendre un deuxième à Liverpool ça marche on va en prendre un troisième après c'est les autres qui te tuent le travail donc en fait c'est pas une question de réseau c'est une question réellement de mentalité de travail de résultats mais pas de résultats sportifs sur le terrain de résultats globaux de pratiques de jeu Arsène Wenger pourquoi il est reconnu parce que rappelez-vous que son arsenal les dix premières années c'est un arsenal qui gagne mais c'est un arsenal qui joue au foot bien sûr voilà donc c'est pas une question c'est pas en tout cas qu'une question de réseau et c'est pas si simple ce sont tes entraîneurs qui sont tes meilleurs en passant à dire c'est des gens qui sont mis en confiance aussi il y a un management aussi avec Wenger qui est important on y reviendra demain mais en fait c'est la même chose sur les joueurs quand tu prends un joueur et que ça marche qu'il y a un pays qui te fournit des joueurs bah tu vas chercher c'est pas une question d'argent c'est une question de qui a réussi tiens il y a des joueurs là-bas on va aller voir voilà et on peut même aller plus loin regardez juste bon évidemment ce sont mes orisines mais quand Ben Sebaïni réussit en France derrière on va chercher Atal on va chercher Boudaoui pourquoi ? parce qu'il y en a eu un qui a réussi il y a dix ans et regardez aujourd'hui les centres de formation il y a énormément de joueurs algériens qui ont été réunis depuis deux ans et qui sont des flops parce qu'il y en a qui leur ont ouvert la porte si ça marche plus dans les trois prochaines années c'est ni une question d'un jour dit rien c'est une question que les autres qui y seront arrivés n'auront pas fait l'affaire et on se tournera vers d'autres pays mais est-ce que là aussi du coup Thibault le problème de philosophie ne revient pas en pleine tête des français parce que même si avoir un entraîneur qui réussit peut être le meilleur ambassadeur pour toi il faut voir derrière ce que tu peux donner et typiquement dans ce cas on peut se poser la question pourquoi la France qui est un entraîneur qui plus est qui est une légende de l'histoire du football qui remporte 3C1 un autre qui deux mois après même pas deux semaines après un mois et demi après remporte une Coupe du Monde l'espace temps est un peu chelou mais un autre qui remporte la Coupe du Monde un mois et demi après deux ans après il y a un autre entraîneur qui est en demi-finale de Ligue des Champions pourquoi quand on voit finalement et qui d'ailleurs a déjà été entraîné à l'étranger Rudy Garcia à la Roma et qui a eu des bons résultats pourquoi quand on voit ces vitrines là et bien finalement on n'a quand même pas envie de rentrer dans la boutique et d'acheter ce qu'il y a à l'intérieur j'ai bien dit que ce n'était pas que les résultats oui est-ce que ce n'est pas un problème aussi finalement du fait qu'on se dit peut-être qu'ils peuvent gagner mais de toute manière ils ne construiront pas quelque chose d'intéressant à l'intérieur du club parce que ce sont des électrons libres et parce que ce sont des gens qui ne font pas école ils ont un football qui est un football individuel individualiste ils ont des carrières individualistes écoutez leurs conférences de presse écoutez bien ce qu'ils disent en réalité souvent les enfants français ne disent pas grand chose sans leur faire offense mais je ne crois pas qu'ils pensent la fameuse phrase l'importance c'est les trois points oui mais je pense qu'ils le pensent vraiment c'est ça qui est triste et parce qu'ils sont tellement élevés dans ce que Aurélo va appeler le corporatisme en tout cas le respect de la main qui le nourrit qu'ils ont intériorisé complètement cette logique pourquoi Zidane Deschamps et Garcia Zidane il est alors si ça mériterait une émission elle est toute seule mais Zidane c'est effectivement un mystère pour tous les gens qui connaissent le football mais en même temps Zidane sa carrière elle-même est un mystère et lui quand on regarde véritablement le Zidane qu'il est maintenant c'est pas du tout le même de celui d'il y a deux ans c'est un Zidane clairement identifié avec une méthode qui est une méthode de management qui ressemble beaucoup à un Lippi mais aussi à un Del Bosquet c'est un sort de personnage qui n'est pas vraiment innovant mais qui a un tel charisme qui permet aux joueurs de les convaincre juste en faisant de contrôle à l'entraînement les joueurs le disent c'est un talent c'est son principal talent et son principal atout mais c'est pas du tout quelque chose qui peut faire école il n'y a personne qui va pouvoir s'inspirer de Zidane jamais personne ne va s'inspirer de Rudi Garcia personne ne va s'inspirer de quel était le troisième Didier Deschamps Didier Deschamps un mec comme Lippi on s'en inspire parce que Lippi avait un aspect professoral Lippi il a convaincu beaucoup ses joueurs de jeux comme ça ou ce qu'avait Jacquet aussi en France il n'a pas fait ça de manière dogmatique c'est pas un dogmatique Lippi c'était un mec vraiment dans l'humain dans le pragmatique mais dans le bon sens du terme un peu comme Léa un peu Zidane maintenant t'as raison Elton il a ce côté là de Lippi en revanche un Mourinho fait école alors regarde il suffit de voir le nombre d'entraîneurs que lui-même a formé entre les Brendan Rodgers les Rui Faria le nombre d'entraîneurs qui sont issus de son enseignement à lui je ne te parle même pas de Guardiola alors là c'est quasiment la moitié des vocations d'entraîneurs actuelles sont directement liées à l'héritage de Guardiola les Lio et Bielsa etc. ce sont des types qui font école parce qu'ils disent quelque chose sur le football parce qu'ils le pensent ils proposent une interprétation alors c'est pas forcément des entraîneurs à l'image de Bielsa qui ont des résultats qui devraient inspirer le monde entier mais c'est des joueurs qui ont une pensée qui va suffisamment séduire parce qu'il faudrait évaluer les entraîneurs aussi à leur postérité et à la capacité qu'ils ont d'influencer les autres Mourinho a été un entraîneur absolument fondamental pour les Portugais à l'époque de Mourinho il n'y avait pas un seul Portugais à l'étranger il n'y avait qu'un qui était Carlos Queiroz qui était adjoint de Ferguson mais c'était le seul et tous te disent maintenant que Mourinho a été un élément fondamental pour l'exportation des entraîneurs portugais mais pas par les entraîneurs portugais parce que les présidents quand ils disent un Portugais ils te disent ça comme ils iraient à la boucherie du coin on va t'acheter du biftec t'aimes le biftec je vais te mettre du biftec pour eux ils ne font pas la différence entre un entraîneur portugais et un autre entraîneur portugais pour eux c'est plus ou moins la même chose non ce qui est intéressant avec Mourinho c'est qu'il a mis le doigt sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire il a rassemblé l'université et le football qui étaient des univers totalement séparés au Portugal comme en France parce qu'ils se sont inspirés de la France aussi qui ont été totalement séparés et Mourinho a été le premier avec Kéros aussi Kéros qui a été le grand pécurseur à rassembler ces deux-là et lui il n'a eu de cesse de le répéter à mettre en avant des personnages comme Manuel Sergio et écouter une des premières conférences de presse la première de Jardim une des premières de Jardim qui arrive de qui il parle Jardim quand il arrive en France il parle d'Edgar Moura Edgar Moura il est où ? il s'agit de quelle nationalité Edgar Moura ? il est français c'est quand même extraordinaire qu'il fallait que ce soit un portugais qui nous parle que sa principale source d'inspiration c'est un philosophe français qui publie en France qui est docteur Honoris Cossa dans des vingtaines d'universités au monde sauf en France comment ça se fait que ce soit les portugais qui nous parlent de ça et deuxième exemple Villas-Bouras qu'est-ce qu'il dit à sa première conférence de presse quand il arrive à Marseille il dit la France a vécu isolé les autres innovations qui ont eu lieu dans les autres championnats depuis 20 ans voilà et ces types-là comme par hasard alors on s'est moqué de l'accent de Jardim c'est un peu notre spécialité mais comme par hasard ce sont des gens qui ont des choses à dire et quand on les écoute on apprend toujours beaucoup de choses Villas-Bouras c'est certainement l'esprit le plus éclairé qu'on y gagne à l'heure actuelle c'est le type qu'il faut écouter et voilà et quand il y a eu Bielsa c'était pareil on n'écoutait pas ce qu'il disait et après il faudrait revenir aux raisons pour lesquelles Bielsa a eu un tel accueil mais il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de paradoxe c'est le titre de l'émission qui est un paradoxe sur les entraîneurs français mais c'est aussi sur la conception de l'intellectualisation du football en France tu l'as dit ça il n'y a pas un pays qui intellectualise plus tout et n'importe quoi que la France et pourquoi pas le football et parce que le football appartient à une communauté très réduite de personnes qui veulent se garder entre eux qui eux considèrent que la pensée est une remise en question de leurs compétences à eux voilà donc ce qu'il faut apprendre à faire c'est à dialoguer avec ces gens là je ne pense pas qu'il faille tout révolutionner tout changer tout casser non ce qu'il faut faire c'est de réintroduire de la controverse réintroduire du dialogue et réintroduire de la critique à l'intérieur de la DTN à l'intérieur de la formation elle-même et c'est pour ça que c'est intéressant de voir des émissions comme la vôtre ou comme tout un tas de gens sur le web ça a eu une explosion en France il y a énormément de sites énormément de gens qui réfléchissent au football en France à l'heure actuelle et même dans les clubs c'est remonté dans certains clubs vous avez maintenant des directions de méthodologie vous avez un profil comme Julien Stéphan qui apparaît vous avez comme ça une espèce d'appel d'air qui fait que les gens ont besoin d'air ils ont besoin d'avoir autre chose comme modèle et vous avez des réseaux parallèles qui se construisent entre les éducateurs entre les formateurs entre différents clubs indépendamment des structures fédérales et ça c'est assez admirable la France a ce génie-là le génie de l'improvisation elle est capable d'improviser d'autres types de réseaux évidemment le problème c'est qu'on est obligé de passer par Paris toujours et par l'administration centrale qui s'appelle la DTN dans notre domaine on arrive à la fin de cette émission à la fin de cette première partie de ce grand dossier sur le foot français je vous remercie Thibault d'avoir été avec nous c'est un grand plaisir de pouvoir te t'accueillir dans le club des 5 même un petit sentiment de honte en me disant qu'on est à la quatrième saison et que c'est ta première participation chez nous il y a eu un petit rendez-vous manqué j'ai l'impression sur ces premières années je suis loin maintenant avec le télétravail et tout ça maintenant on va pouvoir mieux s'organiser et ce sera un plaisir pour nous de te réavoir avec nous il y a un petit livre en préparation ou pas ? oui il y a un livre sur football et politique sur un thème un peu sulfureux qui est pour l'année prochaine je me doutais qu'un Thibault Leplat qui ne travaille pas ce n'est pas Thibault Leplat donc c'est bon on est rassuré bien sûr tu seras le bienvenu pour venir en parler et puis d'ici là avec plaisir pour te revoir dans le Club des 5 un grand merci à toi pour ton éclairage et pour ton expertise sur la situation et je te dis à très vite bien sûr et on continue bien sûr à se suivre mutuellement un grand merci Thibault et à très vite on touche à la fin de cette émission et c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve assez édifiant dans ce qu'on a dit Yacine on va conclure avec ça c'est que finalement la formation française pour les coachs a deux gros problèmes le premier c'est un problème administratif à savoir les conditions d'accès à ce diplôme là et le deuxième finalement et c'est quelque chose qui est un peu plus choquant pour moi c'est qu'il y a un problème à la fois de remise en question et d'accepter la contestation de notre manière de faire et la première à la limite c'est un mal très français l'administratif la deuxième c'est humain la deuxième c'est humain mais c'est un petit peu en contradiction finalement avec les valeurs là on va dépasser un peu même le cas de foot mais c'est un peu en contradiction avec les valeurs avec l'histoire de ce pays finalement donc la France est presque en contradiction avec son histoire quand il s'agit de la formation à la française ouais Thibault l'a bien expliqué et je pense que c'est pour résumer pour schématiser c'est effectivement le fait de l'entre-soi encore une fois Jean-Marc Furland tout à l'heure Elton le citait mais c'était pas du propos je tiens préciser non 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 j'ai rien dit plus non non Elton le citait tout à l'heure Jean-Marc Furland il passe pour un intellectuel et il est mis à la marge en gros c'est bien super il fait bien jouer ses équipes mais il descend voilà et en fait malheureusement heureusement mais malheureusement pour l'instant ça changera que quand les structures changeront quand les hommes changeront c'est à dire qu'on a quand même un président de fédération qui est là depuis très longtemps même s'il n'est pas que président de la fédé depuis très longtemps mais il est là dans le football français depuis très longtemps et quand on l'écoute parler on voit bien qu'il a pas envie que ça change dans la façon de faire les organigrammes etc donc en fait il y a le statut court voilà il y a une envie de changer parce que malgré tout en bas ça bouge il y a des gens qui ont envie que ça change parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de football étranger et on se dit pourquoi chez nous c'est pas mais ça va être plus compliqué et effectivement ça passera sûrement par ce que tu disais c'est à dire que en fait finalement la culture française qui arrive dans le football avec l'intellectualisation la contestation la remise en question parce que finalement en fait ce qui manque aujourd'hui c'est du débat ce qui manque aujourd'hui c'est des alternatives très rapides pour ça oui il y a quand même des motifs d'espérer je veux dire Thibault l'a évoqué quand tu as des entraîneurs comme Pellisset comme Luglio c'était l'affiche de dimanche Brest-Lorient qui a été un match je vous recommande tu vois bien sur les réseaux à savoir qu'il y a des jeunes entraîneurs qui sont imbibés par le football international et que donc ils sont dans la confrontation d'idées et donc ça ne peut que faire prospérer non seulement ces jeunes entraîneurs ces jeunes éducateurs etc etc mais par extension le football français à partir du moment où il y a la réflexion et puis entre guillemets j'aime pas dire ça mais depuis le bas et donc ça c'est intéressant mais maintenant le plafond de verre il sera atteint quand il y aura l'un de ces entraîneurs là avec des idées plutôt positives qui non seulement va arriver dans ces clubs là va faire gagner et ne va pas être entre guillemets réfréné par la machine parce que c'est à dire c'est bien d'arriver en haut tout le monde peut j'allais dire tout le monde non il y a quand même il y a quand même tout le monde tout le monde a le droit de rêver on peut arriver en haut mais maintenant l'important c'est entre guillemets ne pas se perdre en chemin Thomas Tourol il est arrivé avec l'étiquette d'entraîneur innovateur de Dortmund il a été ramené à la réalité ce qui ramène à la réalité c'est peut-être l'environnement footballistique français on te dit que voilà l'importance c'est les résultats ou d'ailleurs que tu veux être entre guillemets différent on te ramène tout de suite sur le droit chemin et c'est une question par exemple qui m'a été posée sur les réseaux pourquoi pourquoi cet environnement t'amène entre guillemets à privilégier les résultats qui sont certes très importants mais qui te font passer peut-être à côté de choses essentielles les sociaux je voudrais remercier vous étiez assez nombreux avec nous pour cette première partie du dossier Club des Saints et que l'émission est terminée pour ce soir mais le débat continue déjà demain effectivement mais le débat continue aussi dès la fin de l'émission on a dans une minute trente qu'on va rendre l'antenne vous pouvez continuer à débattre parce qu'on a envie de continuer de parler des coachs avec vous et notamment grâce à cette question du soir vous mettez vos avis en commentaire de la vidéo selon vous est-ce qu'il y a des coachs français aujourd'hui qui pourraient dans un avenir proche réussir dans les 5 grands championnats européens les 5 grands championats européens donc en Ligue 1 quand on dit réussir en Ligue 1 c'est pourquoi pas diriger le Paris Saint-Germain ou Marseille ou Lyon ou Monaco ou un autre club par exemple et réussir à devenir une place forte sur la continuité du championnat de France ou alors tout simplement aller pourquoi pas être l'entraîneur qui va faire gagner un doublé à une équipe comme Manchester City comme le FC Barcelone comme le Real Madrid en tout cas un entraîneur capable aujourd'hui avec sa philosophie avec ses idées avec sa méthode de devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde vous nous répondez à cette question les socios le débat va continuer demain demain on parlera de la formation des joueurs on aura beaucoup plus d'invités avec nous on aura notamment un joueur je vous laisse la surprise mais un joueur qui justement a démarré sa formation en France a démarré même sa carrière professionnelle en France et qui après s'est exporté dans un pays qui plaît beaucoup aujourd'hui aux jeunes c'est l'Allemagne et il nous expliquera aussi pourquoi il a fait ce choix qu'est-ce que ça lui a apporté en tant que footballeur on aura énormément de monde avec nous il y a de belles surprises demain il y a des très beaux noms du football français qui seront avec nous juste avant de nous quitter les sociaux je vous rappelle déjà qu'il faut liker un maximum de likes sur la vidéo j'ai vu quand même que vous étiez nombreux on n'a quasiment pas de dislikes aussi c'est important c'est-à-dire quand même les rageux n'ont pas osé n'ont pas osé nous salir des fois ça dépend en fait on a deux parties on a les mécontents qu'il faut encore séduire et on a quand même une petite partie de gens infimes mais des gens les haters ce qu'ils ne nous aiment pas c'est pas pourquoi alors qu'on les aime bien c'est pas réciproque cette haine mais c'est comme ça je voudrais en tout cas vous remercier à tous d'avoir été là donc un maximum de likes les socials abonnez-vous ceux qui nous ont découvert ce soir la chaîne du club des 5 le club des 5 grand championnat européen tous les soirs en direct sur youtube pour débriefer l'ensemble des matchs c'est gratuit donc rejoignez la team le club des 5 j'aimerais vous rappeler pour ceux qui sont déçus que ce soit déjà la fin de la première partie de ce dossier qui ont hâte d'être demain à deux heures parce qu'on n'a pas pu poser toutes les questions qui nous ont été relayées et pourtant on a fait 1h45 d'émission on a essayé de synthétiser au max mais c'est toujours un peu compliqué juste quand même j'aimerais rappeler à ceux qui ont encore besoin d'une petite dose de foot avant d'aller se coucher qu'il y a une interview exceptionnelle avec Daniel Rello qui est disponible bien sûr le sixième numéro du CD5 VIP et on parle notamment c'est le préambule de ce gros dossier sur le foot français on en parle justement des mots MAUX de ce football tricolore donc allez-y je vous conseille l'interview en plus c'est une petite trentaine de minutes donc si là il est encore un tout petit peu tôt pour aller vous coucher ça vous permet de prolonger tranquillement la soirée et à la fin de l'interview de pouvoir vous endormir sereinement un grand merci Yassine Elton je vous remercierai surtout demain parce que j'ai la chance de vous avoir encore avec moi demain soir je voudrais donc vous souhaiter à tous une très très bonne soirée les sociaux je voudrais remercier les équipes du Club des Saints qui ont préparé l'émission ce soir bien sûr un merci à Antoine Le Breton et à sa team Arthur Veil Yanis Ben Musaoud Najib Terzi Thomas Enadi ce soir un grand merci à Vincent Fournier qui a réalisé cette émission qui a pu notamment nous programmer les duplex avec Thibaut et avec Yanis Thibaut et Yanis également que je remercie Yanis Raouni que j'espère on retrouvera très vite sur les bancs des plus grands clubs français et Thibaut Le Plat qu'on retrouvera très vite dans nos librairies et ça c'est une des exclusivités peut-être de la soirée passez une très très bonne nuit les socios le Club des Saints continue son grand dossier sur la formation française on parle des joueurs ce sera demain et on vous donne rendez-vous d'ici là passez une très bonne nuit à demain sans foot ciao salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !